Il dit, tiens, c'est le temps. Alors, bonjour et bienvenue tout le monde. C'est cette cinquième réunion virtuelle. Alors, ça paraît qu'il fait moins beau ce soir. Il y a plus de participation. C'est normal. On ne peut pas toujours être nombreux à chaque fois qu'on a à se voir. Alors, j'espère que tout le monde est en pleine forme, en pleine santé, puis que le virus est le plus loin possible. En tout cas, nous autres, je peux vous dire qu'ici, au lac Saint-Jean, je ne parlerai pas du Saguenay, mais je vais parler surtout du lac. Les deux MRC où on est, surtout dans le club, c'est ça. C'est cinq cas et moins, puis c'est de même depuis au moins trois semaines, sinon plus. Pour l'instant, ça va bien, mais je sais qu'à date, ça va bien pas mal partout. C'est bien. Alors, on fait attention. Je ne peux pas mettre mon masque ce soir pour vous montrer que je faisais attention moi aussi, mais j'ai dit qu'ils vont avoir peur, ils vont fermer leur caméra. Ok. Donc, alors, au niveau de l'ordre du jour, habituellement, on dit toujours que ça devrait durer environ 90 minutes, mais c'est sûr que des fois, ça déborde un petit peu, surtout quand on a des invités spéciaux qui ont des choses bien intéressantes à nous montrer. Donc, on va commencer tantôt avec les nouvelles du club. Je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai marqué cinq minutes, mais ça va être plus long que ça. Ce soir, on vous présente deux mini-conférences. Alors, la première mini-conférence. Alors ça, les mini-conférences, pour ceux qui ne sont pas du club, ça fait déjà une couple d'années que j'essaie de favoriser que les membres ne se forcent pas nécessairement à faire une grosse présentation d'une heure, mais de nous donner un court sujet, peut-être de 20-30 minutes. Et à ce moment-là, ça leur donne une chance de casser la glace pour des conférences futures. Alors, c'est ça. Alors, ce soir, on a deux mini-conférences. Une, la première, c'est les lunes de la Terre. Alors, il y en a plusieurs qui me demandaient, je sais quoi, c'est toi-là, les lunes de la Terre. Et c'est Carl qui va nous parler de ça. Donc, je n'ai pas volé ton punch, Carl. Non, non, il ne faut pas. Oui. Ensuite, le deuxième sujet, c'est le Hubble Legacy Field. Alors, c'est comme, je l'ai mis en français tantôt sur ma présentation. Alors, c'est comme, par cœur, je ne me rappelle pas ce que j'ai marqué, mais c'est comme l'héritage photographique de Hubble. C'est comme ça que je l'ai marqué. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et par la suite, eh bien, alors ça, ça devrait prendre à peu près une heure, les deux mini-conférences. Ensuite, ça va être les nouvelles astronomiques avec Ramon. Ramon, tu es là? Oui. Parfait. Excellent. Puis, tu nous entends, puis on t'entend. C'est ça qui est important. Et pour terminer, bien, c'est ça, le ciel du mois, avec le logiciel Stellarium Web. Alors, j'aimerais juste encore, peut-être souligner, bien, première chose qu'il faudrait plus faire, c'est un rappel au niveau des microphones. Alors, peut-être vous pourriez mettre vos microphones en sourdine, tout le monde. Et si vous avez à parler, bien, c'est ça, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à le mettre et ça va vous permettre de parler. Alors, je voudrais juste mentionner, dans le fond, le grand intérêt qu'on a de ces réunions virtuelles-là, qui permettent de voir, bien, d'accepter, de discuter avec des gens qu'on n'a probablement pas l'occasion de faire. Un peu comme tous ceux qui sont, bien, on a un membre qui est à Québec, Alain. Alors, tu sais, c'est plaisant, Alain peut se joindre à nous. Après ça, bien, on a des gens comme tous les autres, là, Michel, Pedro, c'est ça, Denis, Thomas, tu sais, bon, tous ces gens-là qui, normalement, on ne les verra pas à moins d'une occasion bien spéciale. Et là, l'occasion, bien, elle est spéciale, mais on peut les voir plus régulièrement et on peut avoir de l'information beaucoup plus pointue. Alors, Denis, es-tu là encore? Denis? OK. Denis, si jamais, je sais que tu as fait une photo d'Atlas cette semaine. Oui. Si jamais tu veux nous la montrer tantôt, bien, écoute, tu seras le bienvenu. On fait grand plaisir de partager. Moi, j'ai demandé à Patrick Dufour, qui est au Chili, lui, de nous faire une photo de Swan. Swan, en tout cas, Ramon va en parler tantôt. Swan prend beaucoup de brillance, là. Sa luminosité s'en vient de mieux en mieux. Il va probablement remplacer Atlas. Et je voulais qu'il nous fasse une photo, là, mais finalement, vous ne me croirez pas, mais le soir qu'il devait le faire, ça a été nuageux. Je ne taquerais pas. Oui, moi non plus. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, là, tu me dis n'importe quoi. Ça ne se peut pas. Il y avait pris de l'autre piscot. Écoute, il y a un soir par année qu'il y a des nuages, puis c'était cette semaine. Ce n'était pas hier soir, c'était avant hier soir. Ah, dégoût. OK. Donc, au niveau des nouvelles du club, je vais aller chercher ma présentation. Attendez un petit peu. Oui. Là, je suis comme déjà… Je ne l'ai pas mis à ma première diapositive. Attendez un petit peu. OK. Est-ce que tout le monde la voit? Est-ce que tout le monde voit… Hall d'entrée? Hall d'entrée, oui. Il y a toujours un petit quelque chose à rajouter, là. OK. Donc, ça, c'est une petite vidéo. Je n'ai pas mis de son parce que, bon, c'est attenant. Alors, regardez bien. Alors, ici, ça, c'est tout de suite en rentrant dans la porte d'entrée à droite. Et ça, c'est le jour. Et là, on a une transition sur un ciel de nuit avec des belles aurores Montréal. C'est sûr qu'il y a les lumières au plafond qui font des mauvais reflets. Alors, regardez toute la beauté de cette forêt-là qui est envahie par les aurores Montréal et l'espèce de petite brume au-dessus des arbres. Et voici ici… Là, je suis allé vite pas mal. Alors, ça, c'était une image qui n'était pas prévue qu'elle soit sur les murs, mais que Chantal voulait absolument faire. Puis là, je ne l'ai pas freiné. Alors, on voit un observateur ici qui est en train de regarder la Lune. Tantôt, on avait un observateur avec son télescope qui regardait des nébuleuses dans la Voie lactée. Et de ce côté-ci, bien, c'est le soleil couchant. Alors, on a comme les deux phases juste au coucher du soleil et après ça pour la nuit. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'était ce que Chantal a terminé à date cette semaine. Des questions pour Chantal? Félicitations, c'est super beau, Chantal. Bravo! Très beau, très, très beau. T'es hésitique, hein? Ben oui. Ça prend forme, ça s'en vient dire. Mais il faut être là pour le croire. Oui. Et les petites lunettes que Chantal a montrées tantôt, eh bien, elles fonctionnent sur les horaires Montréal. Et avec ça, vous voyez la profondeur. Vous voyez, là, en 3D. Hein? C'est ça. Oui. OK. OK. Ah, donc, puis ça, on va recevoir. Je veux dire quelque chose qui permet d'exister Mme Chantal du Saguenay. Mme Chantal, c'est vraiment, vraiment beau. J'ai hâte de pouvoir visiter chez vous parce que c'est vraiment beau ce que vous faites. Quand vous viendrez, appelez-moi, je vais aller avec vous. J'ai hâte d'aller vous visiter. Vraiment, vraiment. Merci. Ben, écoutez, le déconfinement, là, ça s'en vient. Ça, je pense que la bonne nouvelle qu'on a eu aujourd'hui, c'est que les quatre jours, là, ça, ça va probablement débloquer. Et pour nous autres, ben, c'est ça. J'ai déjà eu un appel cette semaine de la Ville d'Alma pour quelque chose avec eux. Alors, eux autres, c'était juste en prévision d'eux. Alors, c'est de bonne augure. Alors, maintenant, ce que je vous montre, c'est l'installation finale de la caméra. Alors, comme Michel le mentionnait tantôt, eh bien, Michel et moi, ben, je pense aussi, il y a Clermont, là, je pense qu'il y a une caméra. En tout cas, Michel a trois, quatre caméras. Moi, j'en ai une. Et voici où aller sur le mur du planétarium. Alors, ici, on peut voir que ça rentre dans la cuisinette. Et le petit ordinateur de poche est juste de l'autre côté du mur. Et lui, il enregistre ça. Puis moi, ben, je suis capable, à partir de la maison, d'aller directement sur cet ordinateur-là pour le contrôler au besoin. La prochaine image, c'est justement la couverture des caméras. Alors, bon, ici, c'est peut-être pas évident. Alors, dites-vous que où je pointe ma flèche, ça, c'est Saint-Félicien. Et voici le champ couvert par la caméra qui est chez nous. Et plus en bas, ici, eh bien, on a les caméras de Québec et de la région de Québec que je mettrais, parce que c'est pas tout à fait Québec. Et on voit que ces caméras-là, ici, se recoupent quand même pas mal. Et même celles de Michel en pleine ville. Hé, Michel, finalement, tu restes où, donc? Tu restes à Saint-Augustin? Sainte-Foy. C'est à Sainte-Foy, OK. Alors, c'est ça. C'est la pire place, la pire pollution lumineuse proche des ponts. Puis malgré tout, la caméra va chercher... C'est l'opposé de Saint-Augustin. Puis comme Michel le mentionne, j'ai vu ces images. Puis c'est vraiment bon. Et voici la prochaine. J'avais demandé à Michel, on peut-tu voir la couverture de côté? Et là, vous voyez ici, Michel, avec ses caméras et la nôtre ici. Donc, on peut voir la couverture qu'on peut avoir. Et c'est cette couverture-là qui permet au réseau auquel on est connecté, tu sais, d'avoir des mesures précises de la provenance des météores. De toute façon, je veux pas en dire trop, parce que Michel, la semaine prochaine, il va revenir avec ça. Et c'est ça. Donc, ça, c'était... Je vais le lever ma main, Claude. Pardon? Je vais le lever ma main, Claude. Je t'entends pas. Par rapport au projet, j'ai reçu mon premier morceau. Ah, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est bien. Premier morceau. C'est les autres qui sont plus longs à arriver. D'accord. Elles sont pas commandées, mais j'ai fait le premier. Ah, mais ça, je te dis, les autres sont longs quand même à arriver. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que si... Si on est plusieurs caméras au Québec, c'est sûr qu'il faut essayer de se recouper autant que c'est possible. OK. Bon, alors ça, c'était pas mal mes nouvelles que j'avais du club. Ouais, c'est pas mal ça. Après ça, eh bien, on serait rendu... Attendez un petit peu. Je vais donner la permission du partage d'écran. Ouais. OK. Alors, on serait rendu à la conférence de Karl sur les lunes de la Terre. Alors, c'est sûr que ça fait une semaine qu'ils ne dorment plus à cause de ça. Eh bien, là, vous allez savoir c'est quoi. Oui, le mystère va être élucidé. D'abord, ben, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Karl, comme c'est inscrit, comme Claude m'a présenté tout à l'heure. Je suis dans le club des Borealides aussi. Tout d'abord, je vous demanderais d'être indulgent un petit peu. J'ai fait des gros efforts de recherche, mais je reste juste un amateur après tout, là. Fait que je vais essayer de répondre à vos questions. Puis, je pense que j'ai quand même fait le tour. Merci. Donc, les lunes de la Terre. J'ai fait un peu exprès de choisir ce nom-là parce que je voulais faire un peu de marketing. Je voulais essayer d'attirer l'attention. Dans la première moitié, là, je vais quand même essayer d'écrire pourquoi j'ai donné ce nom-là. Là, vous allez voir assez vite de quoi ça parle. Donc, un temps. OK. D'abord, pourquoi la lune? Bon, l'espace, ça a toujours fasciné l'être humain. Mon Dieu, depuis les premiers âges où on a commencé à regarder vers le ciel, la première chose qu'on a vue, la première chose qui sautait à l'œil, c'est la lune. Puis là, aussitôt que la spiritualité a commencé chez les êtres humains, la lune a commencé à faire l'objet d'un culte qui est associé à des divinités assez tôt. Les Assyriens ou les Grecs avaient même une divinité qui était célèbre, je crois, qui était attribuée à la lune. Donc, ça a toujours été vraiment un genre de fixation, si on veut. Puis d'ailleurs, il y a une mythologie, puis il y a une spiritualité à travers la lune qui a quand même perduré jusqu'à assez récemment, jusqu'au 19e siècle. Mais même de nos jours, on a entendu qu'on dit « Ah, c'est la pleine lune, ça personne n'est de mauvaise humeur », qu'on attribue encore à la lune des vertus, comme quoi ça changerait le caractère des gens ou ça les rendrait un peu plus changé de la personnalité. Donc, c'est pour ça que la lune, c'est un objet de fascination. Et puis, aussitôt qu'on a commencé à découvrir des nouvelles planètes, quand la première lunette astronomique a été utilisée, il y a des premiers Assy qui ont pu être identifiés ou qui ont pu être trouvés, dû justement au grossissement de ces lunettes-là. Bien, il y a eu des recherches de la proximité de la Terre, si on veut. Donc, il y avait la Lune au départ, celle-là était assez bien visible, assez facile à trouver. Et puis, il y a eu une recherche, je suis allé trop vite. Bon, c'est sur les cerveaux qui cueillent du temps de l'agriculture. Ça, ça va avec l'utilisation, si on veut, que la Lune a eu depuis les premiers âges. Donc, justement, aussitôt qu'on a pu avoir les premières lunettes, on a pu grossir un petit peu la visibilité. On a commencé à s'attarder à « est-ce qu'il y a autre chose dans notre voisinage rapproché, un autre astre qui pourrait faire partie justement du voisinage de la Terre? » Donc, Frédéric Petit, c'est directeur de l'Observatoire de Toulouse en 1846. Lui a fait une déclaration qui a été vraiment surprenante même à l'époque. C'est que la Lune avait des… dans son orbite, dans son comportement observable, il y avait des choses qui n'étaient pas explicables. Comme à l'époque, bien sûr, pas présentement. Probablement un peu le changement d'inclinaison qu'elle a sur son axe, il n'arrivait pas à l'expliquer. Fait que lui, il a postulé, il a fait plus que postulé, qu'il a dit « on a une deuxième lune, mais on ne peut pas la voir être au centre ». C'est la lune de… d'ailleurs, qui s'appelle… la lune de Petit. Il y a une deuxième lune. Elle est en orbite elliptique autour de la Terre, comme la lune qu'on voit. Puis lui, cette lune-là, elle a une période de 2 heures 44 minutes 59 secondes. Je ne suis pas un très bon mathématicien, mais pour faire le tour de la Terre en 2 heures 44 minutes, ça prend quelque chose qui va relativement rapide, qui est relativement rapide, qui défie un peu les lois qu'on connaît présentement. Puis justement, lui, si on a un de ses excuses, si on veut, de ses raisons, comme pourquoi cette lune-là n'était pas visible, c'est justement parce qu'elle allait trop vite. Un peu facile comme excuse. Donc, son apogée aurait été de 3 570 kilomètres, qui n'est pas très éloigné. Je ne me souviens plus exactement la distance de la Lune. Ce n'est pas 14 millions? Claude, est-ce que tu te rappelles par cas? 380 quelques mille kilomètres. OK. C'est juste un petit peu plus la vitesse de lumière. 3 400 kilomètres. OK. Merci beaucoup. Bien, justement, avec ce chiffre-là, on peut voir sa comparaison avec son hypothèse de Lune à M. Petit. 3 570 kilomètres, ce n'est pas très loin, là. Ça ferait une deuxième Lune qui est assez proche. À son apogée, au périgée, cette Lune-là serait à 11,4 kilomètres, selon sa théorie à lui. Ça, ça veut dire qu'elle rentrerait à son périgée dans la haute atmosphère. Aussitôt, même à l'époque, il y a des collègues qui ont dit, « Ben là, dans tes calculs, est-ce que tu as une compte à la friction de l'air pour calculer son orbite? » Parce que même à l'époque, ça ne faisait pas beaucoup de sens. Sa théorie à M. Petit est restée là où, après sa première présentation-là, ça n'a pas été vraiment travaillé plus en profondeur. Mais Jules Verne, quand il a écrit sa nouvelle de la Terre à la Lune, un passage de la nouvelle où ils regardent par un hublot et, au lieu de percuter la Terre, ils se font, quelque part dans l'histoire de la Terre à la Lune, ils se font dévier par un astre avant de s'écraser sur la Lune. Cet astre-là, Jules Verne en a fait mention d'après la Lune de Petit. C'était selon sa théorie que, dans sa nouvelle de la Terre à la Lune, il aurait fait mention d'un astre comme ça, qui aurait fait dévier leur capsule qui a été projetée par un canon sur la Lune. Donc, ça, c'est la première Lune, on va dire, de la période un peu plus scientifique de l'histoire de l'être humain. Ensuite, il y a eu une seconde personne, un petit peu plus tard, en 1898, qui était un M. George Valtemap. Lui, c'est un petit peu plus vraisemblable. Lui, bien, en fait, vraisemblable, c'est un long mot, mais on va dire qu'on est plus proche de la science que M. Petit. Lui, sa Lune, selon ses théories, aurait 700 kilomètres de diamètre. Bon, une bonne raison encore de ne pas pouvoir l'identifier, c'est qu'elle serait très foncée. Donc, il est impossible de la voir à l'œil nu, même avec le reflet. Elle aurait aussi 2,5 fois la distance de la Terre à la Lune. Donc, elle serait plus sombre, plus loin, ce qui expliquerait encore pourquoi elle n'était pas visible à l'œil nu, selon sa théorie. Puis, en plus, dans sa théorie, ces théories-là sont toujours basées sur les mouvements de la Lune, la vraie Lune, qui n'était pas expliquée à l'époque. Eux, cette Lune-là, c'était un peu pour justifier les mouvements non expliqués. C'était pour un peu remplir le trou de ce qu'ils ne savaient pas sur la Lune présentement. Puis, eux, une deuxième Lune, ça expliquait un peu ces choses qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Donc, lui, il aurait même dit qu'il y aurait une troisième Lune, qui aurait les mêmes propriétés, très loin et très sombre, qui aurait expliqué, justement, les mouvements inconnus de la Lune, puis qui aurait aussi, donc, expliqué sa théorie. Donc, là, on a fini un peu la partie très spéculative de la recherche de la deuxième Lune qu'il y a eu dans l'histoire, dans le passé. Là, on arrive un peu plus proche de nous dans le temps, dans les années 50. Dans les années 50, il y a eu des recherches. L'armée des États-Unis, en fait, a demandé une recherche au monsieur qui a découvert Pluton, qui s'appelait Clyde Tombaugh. Lui qui aurait découvert Pluton dans les années 50, il a demandé de faire une recherche sur les astéroïdes proches de la Terre. Donc, ce qu'on appelle présentement les géocroiseurs. parce que dans leur radar à longue portée, il y avait découvert, il y avait eu des échos de ces objets-là. Puis, ils commençaient à être un peu tracassés. Ça fait que c'est ce monsieur-là, si on veut, qui a commencé à faire les recherches vraiment scientifiques sur d'autres objets que la Lune qui feraient partie du système Terre-Lune. C'est le balbutiement, si on veut, de ces recherches-là, de cette quête-là, presque mythique, d'une autre Lune qui tourne autour de la Terre. Là, on s'approche du grand dévoilement. Pourquoi j'ai appelé ça les Lunes de la Terre? En fait, j'ai triché. J'ai triché un peu. Le sujet, ce n'est pas vraiment les Lunes de la Terre. En fait, je vais parler du système un peu gravitationnel Terre-Lune, mais de tout ce qui est inclus, sauf la Terre et la Lune. Pourquoi je me suis intéressé à ça, vous allez le voir à la fin de la présentation, mais on a tendance à croire qu'il y a la Terre, qu'il y a la Lune, que tout de suite après, ça va à Mars. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres objets dans notre voisinage. Il y a d'autres, si on veut, types de bolides, dans un sens, qui font partie du système gravitationnel Terre-Lune, qu'on n'a pas entendu parler souvent, mais que là, on va entendre. Ce n'est pas techniquement des Lunes. C'est plus des satellites naturels, permanents ou temporaires, ou des compagnons. À cette heure que vous êtes tous là, et que je vous ai eus avec mon slang publicitaire, bien là, vous êtes tous les écoutés jusqu'à la fin. Là, oui, je n'ai pas parlé des quatre grands titres que je parlais. En fait, il y a quatre grandes classes. Il y a les quasi-satellites. Il y a les géocroiseurs en fer à cheval. D'ailleurs, les quasi-satellites, c'est aussi un type de géocroiseur. Ensuite, il y a les troyens, les astéroïdes troyens. Il y a les satellites temporaires. C'est les quatre grands types d'objets qu'on peut retrouver dans le système Terre-Lune, outre la Terre et la Lune. Donc, les quasi-satellites, qui est le premier grand type, d'ailleurs, je vais faire un petit peu de cours magistral, je vais lire la définition. Ils sont définis comme un astéroïde qui co-orbite avec une planète autour du Soleil, sur une orbite elliptique qui lui est propre et dont l'excentricité orbitale est supérieure à celle de l'orbite de la planète. Donc, il est en bon jeanois qui dépasse notre orbite, qui se rend plus loin. Vu depuis la planète, l'astéroïde semble réaliser une révolution autour d'elle sans pourtant être techniquement en orbite. Là, ça va être un petit peu difficile à décrire, ce bout-là. J'ai essayé de trouver des bonnes images parce qu'ils donnent l'impression qu'ils tournent autour de la Terre, de leurs mouvements, mais c'est juste une question de perspective. À la base, c'est aussi des objets qui tournent autour du Soleil, mais par un petit jeu d'illusion et de perspective, ils donnent l'impression de tourner autour de la Terre. C'est pour ça que je l'ai quand même compté comme étant une lune ou un satellite plutôt. Mais c'est juste un peu anecdotique. Ça m'aide dans mon sujet. Vu depuis la planète, l'astéroïde semble réaliser une révolution autour d'elle-même sans pourtant être techniquement en orbite autour. Il s'agit d'un compagnon plus que d'un réel satellite naturel. Évidemment, comme je viens de dire, ça tourne autour de l'étoile. Ce n'est pas vraiment un satellite qui tourne en orbite directement autour de la Terre. Il y a eu des perturbations gravitationnelles qui ont infléchi sur l'orbite pour que d'une part, elle tourne autour de l'étoile, en autant que la planète sur une orbite plus centrique qui n'est forcément située dans le même plan. Je vais décrire ça un peu plus tard aussi. C'est un peu vague. On va aller voir les images parce que c'est plus simple. Là, c'est un vidéo. Vous allez me dire si vous le voyez ou pas quand je vais le démarrer. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour décrire ce que je viens de la définir. Est-ce que ça fonctionne? On dirait que oui. Donc là, vous voyez, la Terre est verrouillée sur son orbite pour qu'on comprenne c'est quoi la perspective par rapport à un terrien. Là, la Terre, en fait, elle avance son orbite. Et vous voyez que le barycentre de l'objet en jaune, c'est vraiment le Soleil, mais par un jeu de gravitation entre la Terre et le Soleil, il donne l'impression qu'il tourne autour de la Terre, mais ce n'est pas le cas. C'est un jeu de perspective. Ça ne peut pas être considéré comme un satellite. Donc, ils sont souvent instables parce que les points de la grange, que je vais expliquer un petit peu plus tard, ne sont pas très stables eux non plus, mais ils peuvent durer comme ça des milliers d'années. Je vais vous en présenter un, d'ailleurs, très bientôt. Est-ce que la vidéo était claire? Est-ce que vous voulez le revoir? Claude? C'est sûr que moi, j'avais l'impression qu'il tournait autour de la Terre. C'est parce que ça aurait été plus simple à expliquer si la Terre, on la voyait tourner autour du Soleil comme on la voit d'habitude, mais là, ils ont comme verrouillé la vue pour que la Terre reste fixe. Ça fait que ça donne l'impression que l'objet jaune tourne, mais la Terre aussi tourne autour de son orbite, autour du Soleil, puis l'objet jaune tourne aussi autour du Soleil, bien qu'on ne le voit pas, parce qu'ils ont verrouillé, si on veut, la Terre qui paraît, ça n'a pas bougé. Mais là, il faut comme imaginer que la Terre tourne autour du Soleil, que l'objet jaune tourne autour du Soleil aussi. Oui, c'est parce que là, OK, je comprends ce que tu veux dire, c'est que dans le fond, la grande ellipse de cette espèce de satellite-là, bien, ce n'est pas fixe. Elle fait le tour complètement. Les deux font le tour du Soleil. Les deux ont une orbite qui est à peu près la même orbite autour du Soleil. Parce que là, ils montent le mouvement autour de la Terre, mais ils coupent le bout quand elle tourne autour du Soleil. Oui, comme si on était sur la Terre un peu. C'est pour expliquer un peu l'effet d'optique qui donne l'impression qu'on a une lune, une seconde lune, mais ce n'est pas une seconde lune. C'est vraiment un autre objet qui fait le tour du Soleil, mais qui est entremêlé dans un jeu gravitationnel avec la Terre qui nous donne cette impression-là que c'est un satellite. Mais ce n'est pas le cas. L'illusion, c'est là que je vous ai eus avec les lunes de la Terre. Ce n'est pas... C'est juste un tour de magicien. Donc, ces quasi-satellites-là que je viens d'écrire, on en a découvert cinq pour l'instant, que je n'aimerais pas pour rien parce que, bon, les noms ne sont pas super sexy. C'est des numéros. Ils sont tous en résonance orbitale avec la Terre. Ça, la résonance, pour ceux qui sont des boréalides, Jany avait fait un exposé là-dessus. Dans le fond, il y a une résonance de 1-1 avec la Terre. Ça veut dire qu'à peu près en même temps, ils vont faire une révolution autour du Soleil. Si ça avait été 1-2, ça veut dire le temps que la Terre fasse une révolution autour du Soleil, l'autre astre, on aurait fait deux. Donc, il faut que la période orbitale des deux astres vont être des compagnons soit la même ou très près d'être la même parce que, de toute façon, il y a un jeu de gravité qui va un peu étirer la longueur de la révolution. L'astre plus gros va avoir comme la Terre dans le cas échéant, va avoir un impact sur le compagnon au point de la grande, surtout dans sa rotation autour du Soleil. Ça, ça va un peu étirer sa révolution autour du Soleil. Ça, il y a une image un petit peu plus claire plus tard. Donc, ces quasi-satellites-là, c'est un type de géocroiseur parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, leur orbite croise celui de la Terre et est à peu près similaire. Donc, là, on a vu les quasi-satellites qui sont un sous-type de géocroiseur. Là, on va voir un sous-type de quasi-satellites qui étaient les géocroiseurs à orbite en fer à cheval. Ça, j'ai dû trouver beaucoup d'images aussi parce que, dit comme ça, ça n'a pas l'air très simple. Mais je vais prendre la peine quand même de lire ce qui est écrit là parce que je pense que c'est bien expliqué. L'orbite en fer à cheval d'un objet céleste est la trajectoire apparente que semble décrire cet objet lorsqu'il est observé depuis un autre corps céleste avec lequel il est en orbite. Il est en orbite. Ils sont en coordination avec une planète et un troisième astre qui est le Soleil. Ils tournent autour de l'étoile mais apparaissent comme un type d'astéroïde troyen parce qu'un peu comme l'eau qu'on a vue, il se tient au point de la grange 4 et 5. J'ai une image un petit peu plus tard aussi de ça. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard d'où vient ce nom au prochain diapo de fer à cheval là parce que là, vous allez me dire bon, un fer à cheval, qu'est-ce que ça a à voir dans l'espace. C'est encore une illusion d'optique. Donc, là, vous voyez, ce n'est pas animé malheureusement mais c'est une image qui décrit un peu pourquoi c'est un fer à cheval parce que de la perspective de la Terre, l'orbite que corresse cet objet-là ne semble pas complète. Donc, dans notre perspective, ça donne l'impression que cet astre-là ne fait pas une révolution totale autour du Soleil. Ce qui n'est pas vraiment possible parce qu'un Mars ne peut pas aller dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire de son orbite d'un coup sec comme ça. Mais c'est encore une belle illusion d'optique qui me donne le droit de dire qu'il y a des lunes supplémentaires autour de la Terre. Donc là, on va en expliquer une, une qui est plus connue que les autres qui vont éclaircir un peu c'est quoi ce fer à cheval-là parce que pour l'instant, je n'ai pas de doute que c'est un peu pas clair. Qu'est-ce que ça allait avoir, ce fer à cheval-là dans l'explication des quasi-satellites que j'explique présentement. Donc, on a Crutne, je ne sais pas quel lancer, je ne sais pas comment le prononcer correctement, qui est un quasi-satellite de la Terre avec un orbite en fer à cheval. Donc, celui-là a 5 km de diamètre qui est en même un bon objet. Il a été découvert en 1986 par un astronome amateur. Donc, tout le monde, vous avez de l'espoir. Vous pouvez laisser votre nom, laisser vos traces dans l'histoire. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une période orbitale presque égale à celle de la Terre qui est un prérequis pour pouvoir avoir ce genre d'astre-là pour qu'il puisse vous donner l'impression justement qu'on a une Lune. Puis, il se balade aussi comme j'ai... Lui, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend une orbite elliptique qui est plus grande que l'orbite... qui est plus excentrique que l'orbite de la Terre pour créer cet effet optique-là. Donc, il se promène de Mars quand il s'éloigne le plus de la Terre jusqu'à peu près Mercure. Là, je vais avoir des... Bon, là, c'est plus clair. J'ai deux perspectives différentes. C'est le moment qu'on attendait. C'est les images qui sont plus claires. Là, dans l'image de gauche, est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge les deux. OK. Dans l'image de gauche, on voit vraiment les deux orbites. Donc, l'orbite de la Terre, l'orbite de l'objet Crutne. Donc, on voit qu'il se rapproche du Soleil environ dans la proximité de Mercure et ça néoigne dans les environs de Mars. Donc, de la perspective de la Terre, parce que là, dans l'image de gauche, on a la perspective du Soleil, mais si on va dans l'image de droite, on a la perspective de la Terre. d'après un jeu de perspective, cet astre-là semble faire un genre de... je dirais une forme... une bine, quasiment, une jelibine. Ça semble une patate. Une patate. On va dire, c'est ça. De la Terre, cet objet-là semble faire une patate. Mais c'est un jeu d'optique qui leur donne d'ailleurs le nom de... de fer à cheval. Si je change encore... Là, je vais reculer dans le temps. Je ne sais pas si je peux reculer. Si on analyse cette position-là, je n'ai pas fait le test. Je n'ai pas trouvé d'image, malheureusement, ce qui explique ça au mieux que ça. Mais avec ce jeu de courbes-là, c'est censé donner une orbite analysée qui ne semble pas complétée par ce jeu d'orbite-là. Parce que... Là, ça s'en vient un peu complexe. Moi-même, j'ai un petit peu de difficulté à analyser tout ça. Laissez-moi un petit instant. Bon, c'est ça. Parce qu'en se rapprochant de la Terre, cet objet-là se fait propulsé par effet catapulte par l'orbitre... Par l'orbitre... Par l'orbitre... C'est trop vite. Donc, quand il s'approche de la Terre, il se fait accélérer. Si on va dans l'image de gauche, bon, l'objet croutené va s'approcher. La Terre va arriver et il subit une petite accélération qui change la régularité de son orbite. Ça veut dire que sa révolution n'est pas constante autour du Soleil. Elle dépend de son interaction avec la Terre. Cette différence de vitesse-là dans sa révolution va créer ce genre de... la forme qu'on voit dans l'image de droite qui est un trait jaune. C'est un peu abstrait. J'ai vraiment essayé de trouver les images du plus clair possible pour exprimer ça. Mais bon, c'est ce qui donne l'impression d'avoir un compagnon ou un satellite qui reste proche de la Terre malgré que ce ne soit pas le cas. Donc, tantôt, tout à l'heure, je parlais des deux points de Lagrange, L5 et L4. On les voit ici dans l'image. C'est... pour ceux qui ne sont pas familiers avec les points de Lagrange, on peut dire que c'est des points de stabilité gravitationnelles dans l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est des endroits où la gravitation du Soleil et de la Terre et des astres, c'est pas mal soin, la Terre et le Soleil, s'équilibrent pour former une genre de zone cam gravitationnelle si on veut voir ça. J'accroche ma roulette. Donc, là, je vais prendre les questions à la fin parce que je doute qu'il y a des trucs qui n'ont pas été clairs, mais ça serait pas mal tout pour ce qui est du quasi-satellite en fer à cheval. Là, on arriverait à la troisième catégorie, le troisième grand groupe de compagnons du système Terre-Lune. Ça serait les Troiens de la Terre. Là, vous allez me dire Jupiter a des Troiens, mais la Terre, il n'y a pas de Troiens. Je vous dirais que c'est vrai ou faux. On va voir la prochaine diapo. Mais on en possède aussi un au point L4 qui est juste là. Là, j'ai brisé mon punch. On n'a pas une série d'astéroïdes comme Jupiter. On en a seulement un. Un seul qui a été détecté. On a un astéroïde Troien en point L4 détecté jusqu'à présent qui s'appelle 2010-TK7. Je vais faire un petit rappel rapidement. Troien, ça veut dire que dans les deux points qu'on voit là, L4 et L5, il y a une zone, comme j'ai dit, qui était d'équilibre gravitationnel. Si un objet est capturé dans un sens, je dis capturé, mais il se retrouve à être situé en L4 et L5, il peut rester dans cette accalmie-là puis suivre l'orbite de la Terre autour du Soleil en restant dans ce point L4 ou L5-là. C'est ce qui fait un Troien, un astéroïde Troien. Donc, on en aurait un. C'est sûr, c'est moins impressionnant que Jupiter, mais on en a quand même un qui ferait environ 300 mètres, qui s'appelle 2010-TK7. Il se promène d'une façon stable parce que la stabilité, c'est important, sinon on l'aurait perdue, même si en général les points de Lagrange fluctuent. Il est à 60 degrés devant la Terre dans l'orbite autour du Soleil. Donc, là, vous pouvez essayer de le voir avec un télescope, mais bon, comme c'est écrit là, une magnitude absolue de 20.8, ça ne laisse pas beaucoup de chance. Mais pour vous donner quand même un petit aperçu, j'ai trouvé une image qui était entourée en verre, c'est ça, c'est pas mal la vue, la seule vue qu'on va pouvoir avoir de cet astre-là, qui est notre seul astéroïde troyen jusqu'à présent en point L4. La sonde Osiris-Rex, d'ailleurs, ce n'est pas sa mission principale du tout, mais dans son passage au point de Lagrange L4, elle a essayé d'en trouver à l'époque, mais si je lis bien, elle n'en avait pas, elle n'avait pas d'essai. ça a vraiment été détecté par un autre moyen. Donc, là, j'ai une autre image pour essayer d'expliquer un peu l'astroïen, un peu à quoi ça ressemblerait dans le fond son orbite. Donc, la Terre, elle avance sur son orbite qui est la ligne bleue vers la gauche, vers la droite, cet astre-là suivrait. Selon le tracé vert, nous devancerait. Donc, cette image-là donne l'impression que ça nous suit, mais il nous devance en bougeant un peu de haut en bas comme ça, mais reste toujours à la même distance de la Terre et continue toujours de nous suivre dans les mêmes proportions. parce qu'il est comme verrouillé au point de la grange 4, le troisième point de la grange. Une petite question, Karl. Oui? Ces petits corps de CELES-là, ça a été découvert par quelle sonde déjà? Si je recule là, la 2010, je vais la trouver. Je l'avais écrite quelque part là. un petit instant. Je vais t'obliger de te revenir avec ça. OK, c'est pas grave, on enlèvera tantôt. Oui, mais il a été ouvert très récemment. Très récemment. Si je me souviens bien, c'est dans le coin de 2016 qui a été découvert. Je vais essayer de le trouver, Karl. Oui, c'est ça, c'est... 2010, Técocide. Donc, dans... Similaire un peu à cet astre-là, il y a aussi un nuage de poussière qui s'appelle le nuage de Kordilevski, que lui aussi, lui a été découvert, il a été postulé d'abord dans les années 60 par ce monsieur-là, Kordilevski, qui soupçonnait son existence, mais son existence a juste pu être prouvée beaucoup plus tard, dans les années 60, à l'observatoire de Kuiper Airborne Observatory. Donc, eux, ont découvert qu'on avait un nuage de poussière au point L4 et L5. donc, c'est... sont très, très, très faibles, très difficiles à voir. D'ailleurs, c'est pas avec des méthodes conventionnelles qu'on réussit à détecter ce nuage de poussière-là qu'on avait au point de la Grance. Ça a pris des fils spéciaux polarisants, puis à l'aide de ces fils-là, ils ont pu détecter qu'on avait effectivement des nuages de poussière qui avaient été postulés dans les années, les années 50, 60, pardon, par monsieur l'ordi-lefki, ce qui fait qu'on a dans notre... dans notre voisinage Terre-Lune, un autre... d'autres objets encore qu'on voit... qui sont partis d'un voisinage. Un calme? Oui. Oui, c'est ça. 2010, TK7 a été découvert par une sonde qui s'appelle WISE et elle, elle prend des photos dans l'infrarouge. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait que c'est assez récent. C'est toutes des nouveautés, c'est des nouvelles... Ben, c'est 2010. Ouais. C'est assez frais. C'est assez frais. Donc, comme en 2018 pour le nuage de Kordileski, c'est en 2018 qu'il a été confirmé ce que le monsieur avait postulé dans les années 60, monsieur Polonais. Dernière catégorie d'objets, puis d'ailleurs, on va venir à l'objet tel quel qui m'a inspiré pour faire cette présentation-là, c'est les satellites temporaires. Donc, un satellite temporaire, le nom est assez clair. C'est un nom qui est attribué aux objets qui sont capturés par le champ gravitationnel terrestre, mais qui, contrairement aux autres lunes, finiront par s'en échapper, par un jeu de gravitation. Bon, pour être considéré, un satellite temporaire doit faire au moins une fois une orbite autour de la Terre au moins une fois. Puis, ils doivent répondre à certains critères. Habituellement, en fait, d'après des simulations, ils répondent à certains critères parce qu'évidemment, on n'en a pas vu beaucoup, un peu comme les Trojans, les Troyens que je parlais tout à l'heure, on n'en a pas trouvé beaucoup, mais ils ont quand même fait des simulations pour essayer d'établir c'est quoi les règles qui font en sorte qu'on capture ces objets-là et ils ont établi certains principes de base. Donc, habituellement, ils sont capturés dans les secteurs L1 ou L2, là où il y a un équilibre gravitationnel entre le Soleil et la Terre, qui est le premier prérequis, selon les simulations, bien sûr. Une grande majorité de l'orbite est similaire à la Terre qui les capture. Donc, ça revient un peu à ce que je disais dans les quasi-satellites, qu'il faut quand même des orbites qui soient très similaires autour du Soleil pour que ça soit, qu'ils puissent faire partie des compagnons, qu'ils puissent devenir un compagnon. Puis, en troisième, ça arrive plus souvent, ils ont remarqué, puis ça, j'ai essayé de trouver une explication pour ça, je ne l'ai pas trouvé, ça arrive le plus souvent quand la planète en question, la Terre, en tout cas présent, est plus près du Soleil dans son orbite ou le plus loin. Donc, on a plus de chances de capturer des satellites à poire en janvier et en juillet. Ça, j'ai vraiment essayé, je n'ai pas trouvé de réponse là-dessus. Peut-être que ça coïncide avec des géocroiseurs, donc on a plus de chances d'en capturer un. Donc, c'est au départ, c'est cet objet-là, 2020 CD3, qui m'a inspiré pour faire cette présentation-là. C'est le deuxième satellite temporaire qui a été détecté après 2006 RH120. Il aurait été capturé en 2015, entre 2015 et 2016, et il nous aurait malheureusement quitté cette masse dernier. Donc, c'est quand même, ça fait 4 ans environ, 4 ans à faire le tour d'être avec nous, faire partie du vaginage pendant 4 ans. Donc, on a eu autre chose que la Lune. On a eu vraiment deux Lunes pendant un court laps de temps de 2015 à 2020. Il était très sombre, magnitude 32. absolu, qui est très sombre, puis très petit aussi, qui serait entre 1,9 et 3,5 m. Puis d'ailleurs, ce satellite temporaire-là, 2020 CD3, il fait partie des astéroïdes Apollo qui partagent une orbite similaire à celle de la Terre ou qui croise celle de la Terre autour du Soleil. Ça aurait été du même type, du même lot, si on veut, de l'astéroïde que la comète de Tchelyabinsk, en fait, météorite, qu'on a vu au club qu'on vend, qu'on a vu en vidéo aussi plusieurs fois. C'est du même groupe. Il serait issu de la même famille d'astéroïdes. Là, on a une petite visualisation de son parcours de 2016 à 2020. Donc, on voit que ce n'est pas très régulier comme orbite. C'est vraiment un jeu gravitationnel entre sa vitesse, son angle, l'attraction de la Terre, de la Lune et du Soleil. Donc, ça en va en 2020. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est temporaire. Ce n'est pas très stable comme système. Mais en tout cas, ça nous fait un petit compagnon de plus pendant 4-5 ans. Et puis, ça serait pas mal cela. Parfait, Carl. Est-ce que c'est très bien? Moi, je pense qu'on a appris par encore des autres choses qu'on ne savait pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Carl? Tu peux peut-être enlever ton partage, Carl? Oui. On va peut-être mieux voir tout le monde en descendant. OK. C'est bon. Parfait. Il y a des bouts qui est un peu abstraits. Je suis d'accord. J'ai vraiment essayé de trouver des images pour essayer de l'expliquer le plus possible parce que c'est des jeux de perspectives et de visualisation. C'est un peu dur à imaginer. L'important là-dedans, c'est l'effort et la présentation. Je pense que c'est ça l'objectif qu'on a des mini-conférences. C'est de nous permettre de faire une petite recherche et de présenter ça aux autres. Je pense que tu as bien réussi ta présentation à ce niveau-là. Et c'est ça. Parfait. Bon. Merci. Alors, pas de questions. Une fois... Vous avez une petite question, là? Oui. Je vais faire mon passé. Une petite question. Est-ce qu'il y a une raison physique pour que la Terre ne capture pas d'autres corps plus permanentes parce que la Terre traverse souvent des nuages, des roches et des choses comme ça? Il y a des météorites qui tombent à Terre. Il n'y aurait pas une possibilité plus grande qu'il y en ait quelques-uns qui restent dans leur vie? De ce que j'ai pu voir, c'est que la plupart de ces acéroïdes-là vont très, très vite. Pour pouvoir être capturés, ils doivent diminuer à ce qu'on appelle justement la vitesse de capture. Sinon, ils vont finir par fuir un jour ou l'autre. Malheureusement, avec l'effet catapulte souvent qui est en orbite autour de la Terre à se faire accélérer par l'effet gravitationnel, ça fait souvent l'effet inverse qui est catapulte encore plus loin. Donc aussi, étant donné qu'il y a un jeu de gravitation entre la Lune, la Terre et le Soleil, il faut vraiment qu'il y ait une situation idéale qui devrait être calculable, mais rarissime, où tout ça pourrait s'équilibrer avec la masse astéroïde, sa vitesse, la Lune, l'orbite de la Lune, la Terre, l'orbite de la Terre, le Soleil, qui ferait que tout ça serait équilibré, qui ferait qu'on le capturait d'une manière permanente. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a découvert un peu un trojan au point de la Grange, parce que c'est justement un point qui est relativement calme d'un point de vue gravitationnel, qui est un point de stabilité qui fait en sorte qu'on a pu capturer à ce point de la Grange-là un objet. Mais directement autour de la Terre, c'est sûrement possible, mais étant donné le nombre d'acteurs gravitationnels, ça devrait être très rare. j'en sais pas plus. Jupiter peut attirer plus que les autres. Pardon? Exemple, Jupiter peut attirer plus que les autres. Oui. Probablement parce que vu que sa masse gravitationnelle est beaucoup plus grande, elle a plus de chances de ralentir un objet jusqu'à son point de capture, ce qui n'est pas vraiment plus difficile avec la Terre. sinon il fuit. J'espère que ça a été clair. Avec ce que j'ai lu, c'est le plus précis que je suis capable d'aller. OK. Ah, mais c'est pas toujours des concepts faciles à expliquer, mais je pense que tu t'es bien débrouillé pour ça. Parfait. OK. D'autres questions pour Carl? OK. Bon, c'est bien. On va passer à la deuxième présentation. On va passer à la deuxième présentation, mais avant, c'est ça, tantôt, je disais que j'avais des nouvelles du club, mais c'est ça, il était sur ma feuille, mais je ne les voyais pas. La nervosité, le public, c'est ça, il n'est pas habitué. C'est ça. Donc, je vais repasser rapidement, c'est à quoi que je voulais vous donner comme information. Alors, j'avais dit, bon, les quatre jours, ça a été autorisé par le ministère. Alors, ça, c'est de bonne augure, puis en même temps, c'est ça, on est en train de préparer la saison, la saison touristique. Ça aussi, ça va repartir. Et à notre CA, dimanche, c'est ça, on va parler des différentes mesures de santé-sécurité qu'on va mettre en place cet été pour protéger, pour nous protéger, les animateurs et les clients, naturellement. et aussi, on est en attente du fédéral pour deux postes d'étudiants et je pense que ça devrait aboutir sur quelque chose d'intéressant parce qu'on va attendre. Alors, comme je vous ai montré tantôt, bien, Chantal a terminé le hall d'entrée et la prochaine étape, bien, c'est le corridor. Alors, c'est ça. Et l'électricien est prévu pour la semaine du 11 mai. Il devrait venir installer les luminaires et par la suite, ça va être beaucoup plus facile avec Chantal de pouvoir installer et d'orienter les lumières sur les différentes toiles. Où cherchons-le? C'est sûr qu'on est toujours en recherche de, si il y a des volontaires, des bricoleurs, on a des réparations à faire au club. Ça fait que c'est ça. Quand ça va être possible de venir, eh bien, c'est évident, pour l'instant, on ne peut pas trop trop, mais quelqu'un qui est capable de travailler tout seul, bien, c'est sûr que ça peut se faire. Alors, un peu comme le cabanon, je suis allé revérifier, le toit coule encore, donc, c'est pas l'idéal. Alors, il faudra, j'ai colmaté l'année passée, mais pour moi, je n'ai pas bien fait ça. Aussi, vous avez dû recevoir l'invitation de la fédération sur l'Assemblée générale annuelle qui, finalement, va se faire virtuellement. Alors, c'est ça. Donc, ça, ça s'en vient et ça devrait se régler, si je me souviens bien, samedi le 30 mai. Aussi, j'ai eu une demande cette semaine de ma TV, de Vidéodrome, pour faire des clips de moins de 4 minutes sur l'astronomie. Alors, c'est ça, j'ai accepté, j'en ai déjà 3 de montée et je les ai envoyés à Vidéodrome pour acceptation. En tout cas, ils ont l'air à se satisfaire de ce que j'ai fait. Mais, je vais en faire d'autres. J'en ai peut-être une douzaine à faire que je pourrais faire facilement. C'est ça. C'était les petites nouvelles que je voulais vous présenter. Alors, à moins que vous ayez des questions, on va passer à ma présentation. Des questions? Non? OK. Alors, tantôt, on était rendu à la fin et là, oups, on va, OK. Alors, comme je vous parlais, ma mini-conférence porte sur le Hubble Legacy Field et moi, j'ai traduit ça comme l'héritage photographique de Hubble. Alors, vous savez, Hubble a des capacités incroyables de photographie. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à peu près de la grosseur de la Lune. Alors, vous voyez ici à gauche, c'est le champ qu'on va regarder ensemble. C'est le champ photographié par Hubble. Il y a des, je ne sais pas, je n'ai pas le nombre d'heures, mais j'ai les secondes. Les autres, nous ont donné ça en secondes, les nombres d'images qui ont été photographiées. Alors, ce qu'on remarque, c'est à peu près de la grandeur de la Lune. Bon, alors, attendez un petit peu. OK. Alors, c'est quoi la définition, c'est quoi la mission du Hubble Legacy Field? Les astronomes ont rassemblé le livre d'histoire des galaxies le plus grand et le plus complet en une seule image, en utilisant 16 années d'observation du télescope spatial Hubble. Alors, la mosaïque du ciel profond créée à partir de près de 7500 expositions individuelles offre un large portrait de l'univers contenant 265 000 galaxies. Et n'oubliez pas, on n'est pas plus grand que la Lune qui s'étend sur 13,3 milliards d'années à seulement 500 millions d'années après le Big Bang. Alors, Hubble n'est pas capable d'aller plus loin. on est à la limite de la distance à laquelle Hubble peut aller voir et c'est ça le 500 millions après le Big Bang. Et c'est là que le James Webb va avoir toute son importance et c'est que lui, il va aller toujours au niveau de l'infrarouge mais il va être encore plus sensible, il va aller plus loin. Alors, les galaxies les plus faibles et les plus éloignées ne représentent qu'un 10 milliardième de la luminosité de ce que l'œil peut voir. Alors, l'histoire évolutive de l'univers est également relatée dans cette seule vue panoramique. Le portrait montre comment les galaxies changent au fil du temps, se construisant pour devenir les galaxies géantes vues dans l'univers proche. Alors, un télescope, c'est une machine à remonter le temps. Hubble a été en mesure vous savez, de répertorier l'évolution des galaxies. C'est un peu ce qu'on est en train de dire ici. L'évolution des galaxies, alors, plus qu'on regardait des galaxies qui étaient éloignées par rapport à celles qui étaient rapprochées, on a fait une espèce de mosaïque d'images qui nous montrait toute l'évolution des galaxies. et ça, ça a été quelque chose qui a été vraiment extrêmement intéressant et important pour la communauté scientifique. Alors, voici le fameux champ qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et, justement, cette portion-là, c'est l'image qu'on a vue tantôt et on avait la Lune juste à côté. Alors, vous voyez ici, on va identifier chacun des champs. Eh bien, ici, on a le champ XDF, alors, qui est le plus petit mais qui est le plus profond de tous les champs qui n'ont jamais été faits depuis le début des temps. Ensuite, on a le champ HUDF qui a été fait avant le XDF. Après ça, on a le champ Gouds et finalement, ici, on a des informations. C'est tout simplement des informations qui nous disent que c'est le HST, c'est le Hubble Space Telescope et ça nous donnait, je vais donner un petit peu, avec quelle caméra qui a fait ces images. On l'a ici. ACS, c'est le Advanced Camera Survey et le WFC, c'est le Wild Field Camera. Et les deux chefs ici, et le F606W, eh bien, ce sont des filtres, tout simplement. Et le F500, voyons, le filtre 850LP, c'est un autre filtre aussi. Ça va jusqu'à là? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre chacun des champs et on va les voir. Ça, c'est quoi? OK, ça, c'est un vidéo. OK, Alors, on est en train de rentrer dans le HUDF bientôt, pas encore. Regardez, on le voit ici, le HUDF. Et là, on s'approche et on voit dans le, complètement au fond en vêtements, c'est le XDF qui est le champ le plus petit, mais lequel nous permet de voir les galaxies les plus lointaines jamais observées par l'œil. Et on peut voir justement la couleur rougeante des galaxies et ça, ça nous démontre l'éloignement de cette galaxie-là et qu'elles sont très, 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 très vieilles. Ça fait penser à notre vidéo du début quand on fait des présentations de l'intérieur. Tu sais, quand on dit qu'en bas, la photographie dans un espace pas plus gros qu'une pièce de 17, on a grandi l'image, ça ressemble à ça aussi. Alors, c'est une vidéo que j'ai faite. Bien, la vidéo nous faisait juste rentrer dans l'image. Moi, j'ai fait un montage pour nous faire ressortir de l'image aussi. Alors, je sais, Patrick, je sais, Patrick, que tu as parlé, mais moi, j'ai de la musique. Pour le moment, vous autres, vous ne l'entendiez pas. Mais je n'ai pas compris si tu me parles. Ah, OK. Je disais simplement que ça ressemble un petit peu au milieu du début, la vidéo d'intro quand on présente les aurons boréales. Et à la fin, on montre une image qui a été prise par Hubble. Oui. On zoome dans les galaxies dans le fin fond du ciel. Ça ressemble un petit peu à ça. Oui, bien, c'était le champ XDF qu'on a dans le planétarium. En tout cas, c'est UDF ou XDF, je ne suis pas certain. mais c'est un des deux. OK. OK. Alors, l'explication des champs. Alors, le Hubble Goods, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est le Great Observatory's Origins Deep Survey. Bon, alors, ça, on va le voir tantôt, de toute façon. Goods est destiné à permettre aux astronomes d'étudier la formation et l'évolution des galaxies dans le premier univers lointain. est une quête astronomique combinant observation profonde de trois télescopes de la NASA, alors qu'on appelle « the Great Observatories», soit le télescope spatial Hubble, le télescope spatial Spitzer et l'observatoire de rayon X Chandra, ainsi que des données provenant de d'autres télescopes basés sur la Terre, tels que le XMM-Newton et certains des télescopes terrestres les plus puissants du monde. Il y a eu deux champs qu'on a appelés « Goods». Un, dans la Grande Ouse, c'était le premier premier que Hubble a fait, et l'autre se situe dans le fourneau. Et c'est celui-là, c'est dans la constellation du fourneau, je ne sais pas si on a qui connaissent ça. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. et c'est celui-là qu'on voit aujourd'hui. Les images des deux champs « Goods» sont les zones du ciel les plus riches à donner en termes de profondeur et de couverture en longueur d'onde de n'importe quelle image prise par des télescopes. Le Great Observatory's Origins Deep Survey consiste à une imagerie optique et proche inforouge prise avec la caméra ACS du télescope spatial Hubble, le télescope de 4 mètres au Keith Peak National Observatory, données infrarouges du télescope spatial Spitzer. Alors, ceux-ci sont ajoutés aux données préexistantes de l'Observatoire de rayons X de Chandra et du XMM Newton de l'ESA. Alors, l'ESA, c'est European South Spatial Agency. c'est l'Agence Spatiale Européenne. Faire une histoire courte. L'objectif est de permettre aux astronomes d'étudier la formation et l'évolution des galaxies dans le premier univers lointain. Alors, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, le UDF, alors, c'est le plus grand des petits champs qu'on voyait, qu'on est allé voir tout à l'heure. et c'est le champ ultra-profond de Hubble. C'est une image d'une petite région de l'espace à constellation de Fornax et le Forno, contenant environ 10 000 galaxies. La version originale a été combinée à partir des données du télescope spatial Hubble accumulée sur une période allant du 24 septembre 2003 au 16 janvier 2004. OK, mais il n'était pas en continu, là, mais il a pris ça dans ses moments libres. Rétrospective d'environ 13 milliards d'années, entre 400 et 800 millions d'années après le Big Bang. Il a été utilisé pour rechercher des galaxies qui existaient à l'époque. L'image HUDF a été prise dans une section du ciel avec une faible densité d'étoiles brillantes dans le champ proche, permettant une bien meilleure visualisation. En fait, nous, ce qu'on dit dans le planétarium, c'est que Hubble a visé une région du ciel qui ne contenait aucune étoile. C'était la noirceur totale. Et on s'est posé la question à l'époque, mais est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose au-delà de cette noirceur-là que les télescopes n'avaient pas vraiment essayé d'aller chercher, mais qui n'avaient jamais rien vu. Ça avait toujours été la noirceur. Alors, regardez les images qui ont été aperçues, qui ont été reçues de la part du télescope spatial Hubble. Et ce fut un moment vraiment historique. Cet champ profond de Hubble. XDF, alors lui, c'est vraiment le plus profond de tous les champs de l'univers. Un total de plus de 2 millions de secondes de temps d'exposition juste pour cette image-là. Et était la plus profonde de l'univers à jamais réaliser combinant des données d'images précédentes, y compris le HUDF qu'on vient juste de voir, pris en 2002 et 2003, et Hubble Ultra Deep Field Infrared en 2009. Le 25 septembre 2012, la NASA a publié une version encore plus raffinée de l'Ultra Deep Field qui était l'extrême Deep Field, alors le XDF. Alors le XDF révèle des galaxies qui remontent à 13,2 milliards d'années-lumière, révélant une galaxie théoriquement formée seulement 450 millions d'années après l'événement du Big Bang. Alors ce que vous voyez là, c'est l'image la plus profonde que pour l'instant, tant que le télescope James Webb ne sera pas en orbite et fonctionnel, eh bien c'est l'image la plus profonde qu'on va être capable d'avoir. Où est situé ce Hubble Legacy Field? Eh bien, c'est situé au sud-ouest d'Orion dans la constellation du Fourneau. C'est ce qu'on appelait tantôt Fornax de l'hémisphère sud. L'image approximativement rectangulaire est d'environ 25 minutes d'arc à un bord. On l'a vu tantôt. C'est presque le diamètre angulaire d'une pleine lune vue de la Terre qui est d'environ 31 minutes d'arc ou un demi-degré. Malgré qu'elle soit dans l'hémisphère sud, on peut l'avoir du Québec. Alors, c'est ce qu'ils ont voulu faire pour permettre au maximum de télescopes de pouvoir l'imager de la Terre aussi, parce qu'il y a des télescopes terrestres qui ont servi. Eh bien, ils l'ont mis dans une région où on peut l'avoir du Québec. Ça veut dire qu'on peut l'avoir quand même d'un endroit assez au nord et naturellement, elle est principalement dans l'hémisphère sud. Alors, voici une carte du ciel et je vous fais remarquer que le fourneau est dans la région ici en bas. Alors, on a l'iridant qui est là, on a Orion qui est ici, alors avec le taureau, le bélier, en tout cas, on les voit tous et Fornax, le fourneau est ici. Et le seul moment qu'on peut voir ça dans l'année, c'est à partir du mois de décembre à aller, je dirais, jusqu'à dans le mois de mars, que le fourneau est visible dans le ciel. Alors, mais dans quel endroit dans cette constellation-là qu'on l'a vue, eh bien, c'est ce qu'on va voir la prochaine. Alors, regardez, le fourneau est ici et ici, on a l'horizon qu'on voit et ici, c'est ça, j'ai fait ça avec Stellarium et Stellarium nous permet d'afficher le viseur du Telerad et le cercle central du Telerad qui est le tout petit cercle ici, tout à fait au centre, lui, il y a 30 minutes d'arc. Alors, je vais continuer à zoomer. alors, nous voici, on peut voir justement l'endroit précis où est le Hubble Legacy Field. Alors, ça ici, ça couvre la Lune, la pleine Lune et ça couvre tout le champ qu'on a vu tantôt. et là, c'est sûr qu'on l'a encore plus grand. Alors, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose dans les étoiles et on voit que c'est un champ qui est quand même assez dégagé d'étoiles et c'est ce que je vous disais tantôt, on l'a utilisé, on a visé cette région-là, on ne voulait pas être dérangé, on ne voulait pas qu'il y ait des étoiles qu'on connaissait déjà dans ce champ-là et c'est ça. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que je trouvais ça intéressant. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ça, le Hubble Legacy Field et même certaines informations que j'ai retrouvées à l'intérieur, il y avait beaucoup de choses que je connaissais plus ou moins et maintenant, c'est ça, on est en mesure d'en savoir un petit peu plus sur tout le magnifique travail, toute la contribution que Hubble a pu réaliser. On est, Hubble, c'est probablement l'instrument qui nous a fait découvrir l'univers d'une façon incroyable. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Avez-vous des questions? Beaucoup. Avez-vous des questions? Pas de questions? On est trop clairs, Carl. Ah oui. Ça, c'est deux choses. Soit que t'es trop clair ou bien c'est trop nébuleux. Puis là, t'es tellement perdus qu'il n'y a plus personne qui ose poser le question. Mais les deux ont le même résultat, fait que tu ne peux pas savoir. C'est ça. Fait qu'on va dire que c'est clair comme d'autres trucs. Pas des questions, mais ça fait penser, ça fait philosopher. Oui. C'est fascinant. Oui, c'est sûr. Et on peut juste imaginer tout ce que le télescope James Webb va nous amener de nouveau comme connaissance. Alors, ça, tout le monde l'attend, c'est ça. Oui. Il est en retard, le James Webb. Ça fait beaucoup de temps. À chaque fois qu'ils mettent une date, il est reporté après ça quelques mois plus tard à une autre date. Mais c'est sûr qu'ils vont le décoller. Mais c'est ça, ils n'ont pas le droit à l'erreur, lui. Parce que s'il se tombe, c'est fini. À 1,5 millions de kilomètres, il s'en va, là. Oui, bien, justement, ils sont dans un point de la grange. C'est ça. Alors, ils sont cachés par la terre. Ils sont cachés. Oui, c'est ça, par la terre et par leurs panneaux. Parce qu'ils sont dans l'infrarouge, mais beaucoup plus profond que Hubble était capable ou Spitzer. Et ils vont aller chercher des... Puis le miroir est beaucoup plus grand aussi. Donc, avec tout ça, ils vont aller chercher des choses qu'on ne s'imagine peut-être même pas. OK. Alors, si tout le monde est prêt, on passera maintenant à... Est-ce que Raymond est toujours là? Toujours, oui. Yes! Je suis content de te voir. OK. Alors, Raymond va nous présenter ses nouvelles astronomiques. OK. Alors, à toi, Jean-Ramont. Jean-Maurice? Partager l'écran? Oui. OK. Puis là, je vais chercher mon... mon... Partager... OK. C'est ça. C'est dans Nouveau dossier, Raymond. Je ne suis pas lequel. Oui, oui, oui. C'est ça. Oh! Oh! Ça, 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 ça. Il n'y aura pas de COVID, j'espère. C'est bon. C'est pas supposé voir ça. Bon, à partir du début, c'est parti. Ah oui, 19. Bon, c'est ma photo coup de cœur. Ça vient d'Horbel, puis c'est pour fêter son 30e anniversaire. OK. Donc, Orbel a exploré un océan cosmique. C'est pour fêter son 30e anniversaire de lancement avec la publication d'un portrait aux couleurs époustouflantes de deux nids bleus formant des étoiles surnommés collectivement le récif cosmique. situé dans une galaxie voisine en orbite autour de la voie lactée. Vous devinez quelle galaxie voisine qu'elle s'est? C'est le grand nuage de Magellan. Malgré un début difficile qui a débuté par un problème qui aurait pu mettre fin à l'émission, le télescope continue de fonctionner à plein régime et de révéler ces merveilleuses images époustouflantes. C'est vraiment de toute beauté. C'est 30 ans tant qu'il a été lancé. Oui, 30 ans. Là, on voit l'image dans toute sa splendeur. C'est le malheur que vous n'ayez pas des lunettes 3D. Oui, ça serait très beau, j'ai l'impression. On peut voir que c'est très gros comme nébuleuse. C'est à peu près 600 à l'éliminé. Donc, c'est NGC 2020 et NGC 2014. Cette superbe condition a été prise par le télescope spatial et publiée cette semaine à l'occasion des 30 ans en orbite du télescope spatial. Bon, ensuite, comme maintenant ils font très souvent, à partir de ces images, ils nous ont fait une super vidéo qui se dure une minute, mais c'est tellement beau. Remond, peux-tu te rapprocher de ton micro? On t'entend très mal. On m'entendait mal. Pourtant, je suis collé dessus. Peut-être qu'il faudrait que je monte mon son. Je ne sais pas. Mais là, c'était mieux, Remond. C'était mieux, OK. C'était mieux. ça, c'était mieux. Oh, wow, wow, wow. Alors, mettez pour le lire. Ça, c'est beau, ça. C'est parti. Ah, c'est beau. Un petit peu. Moi aussi, je vais mettre mes lunettes. Attendez un peu, je me suis trompé. C'est de valeur, on n'a pas de lunettes. Il faut s'en aller à la présidence. Les membres du Céleur n'ont pas de lunettes, c'est rien que parce que vous n'avez pas voulu venir au club quand ça a été le temps. C'est bon. C'est parti. Ça, c'est beau, ça. Ah, c'est beau. Je suis quand même jalouse. Oui, là, je te crois. Il est vraiment beau. Oh! Les couleurs, là. On pourrait même montrer ça en vidéo quand on a des visiteurs. On mettrait les lunettes. Oui. Il capoterait. Oui. On dirait qu'on est dans le corps. La superposition, là. Le rouge est plus proche, le bleu est plus au fond. Fait que là, on voyait comme justement la nébuleuse qui est en arrière. La nébuleuse bleue est en arrière de la rouge. Mais on devine quasiment la superposition, la perspective. Sans lunettes, là. La façon que c'est placé, on le devine quasiment. On le voit un peu. Oui, mais c'est pas pareil. Non, non. Je sais bien. C'est une région d'étoiles. En général, c'est des grosses étoiles qui sont 50 fois plus massives que notre soleil. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit que ces étoiles-là, ils dégagent, ils poussent les gaz. Bon, ensuite, j'avais une autre petite vidéo qui vous montre ce que ça se trouve. Donc, on voit le grand nuage de Magellan. Fait que là, on va aller le localiser près du grand nuage de Magellan, exactement où ce qu'il se trouve. Oups, là, je suis passé, je suis passé. Je suis précédent. C'est parti. Il n'y a pas de son. Non, ça ne va pas. Fait qu'on s'approche du grand nuage de Magellan. Ça se trouve à être un peu aux abords. On dirait qu'on voit un petit peu la profondeur. On voyait la tarantule. Oui. Et voilà. Ah, ça, là! On dirait que ça bouge encore. Bon. Toi, je peux te fumer, là. Oui, ça doit être ça. Aussi, là, je ne vous le présenterai pas parce qu'il dure 12 minutes, mais c'est sûr que les ailes ont fait une vidéo pour le 30e. Mais je vais vous le passer vite, par exemple. Je vais le décoller. je vous le passe très vite. Ça vous donne quand même une idée. Ah, OK. Dans le fond, il reprend chaque année les images qui ont fait les anniversaires de... Romain, est-ce que c'est ça les liens que tu m'as envoyés par courriel tantôt? Non. Ah, OK. Non, c'est parce que si les gens avaient voulu les voir... Ça, il suffit de chercher Hubble 30e. Ils vont trouver les vidéos. C'est très facile à trouver. ça finit par le dernier. C'est lui le 30e. Oui, laisse-le aller tout seul. Oui, OK. C'est parce que c'est en anglais. C'est ça que... Ah, mais t'écoutes pas, tu regardes. Puis, je veux dire, comme vous voyez, la qualité n'est pas là. Si vous allez sur YouTube, vous allez aller chercher de meilleures qualités que ça. Ah, ben oui. Bon. C'est ça pour Hubble. Ça, c'est les restants d'Atlas et encore pris par Hubble qui a été pris le 20 avril et le 23 avril. On voit qu'elle est vraiment en train de se désintégrer. Il ne reste plus grand-chose. Mais, 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 mais... OK, Hubble capture sur la désintégration d'une comète. Le télescope spatial Hubble est aux premières loges pour assister à un événement céleste rare. Elle a obtenu les clichés saisissant d'une comète en train de se désintégrer. La comète Atlas a été découverte le 29 décembre dernier par l'astéroïde terrestriale Impact Last Alerte System Atlas, système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes. Au cours des mois suivants elle s'est éclaircée alors qu'elle se dirigeait vers le système salaire interne et on s'entendait à s'attendre à ce qu'elle soit suffisamment lumineuse mais, bien sûr, déception. Ça arrive souvent avec les comètes. Mais, comme j'allais dire, on a encore de l'espoir. On a une nouvelle comète qui s'en vient. C'est la comète Swan. On voit ici une superbe queue ionique. Très belle photo. Oui, elle est plus longue que ça. On en voit juste une partie. Oui, on voit qu'on ne la voit pas au complet. Oui, effectivement. Bon, la comète soit, bien que tout récemment découverte, a développé une impressionnante queue. Elle nous arrive à découvrir le système solaire et vient juste de passer à l'aise de l'orbite terrestre. Bon, elle est officiellement désignée C-2020-F8-Swan. Cet iceberg interplanétaire passera au plus près de la Terre le 13 mai et au plus près du Soleil le 27. Cette comète a été aperçue pour la première fois fin mars 2020 par un astronome amateur passant en revue les images de la sonde spatiale SAURE. Elle voit son nom à la caméra SWAN qui équipe Oups, excusez. Précédent. Qui équipe SAURE. Cette image prise depuis la Namibie à la mi-avril nous révèle la chevelure verte vif de la comète suivie d'une longue queue ionique bleutée. Les précisions d'éclat des comètes s'apparentent à un art divinatoire qu'on vient d'accueillir avec circonspection les prises visions optimistes envisageant une visibilité à l'œil nu pour le mois de juin. Et souvent, on est déçus mais en tout cas, on a toujours espoir. Bon, suivant. OK. En ces périodes de confinement, je vous propose une série de petites vidéos astronomiques. La première série est pour toute la famille, les petits et les grands et les cheveux amusants. Donc, ça s'appelle Vacances dans le système solaire. Ça a été conçu par le CNES, le Centre national d'études spatiales européens. Donc, l'introduction, c'est que si vous pouviez partir en vacances dans le système solaire, où iriez-vous? Sur laquelle les huit planètes? Mars, Vénus ou encore Jupiter? En croisière autour du Soleil, monsieur et madame, eux, sont bien décidés à concrétiser leurs rêves de toujours à faire ses autoristiques dans notre système solaire grâce à cette série pédagogique composée de huit épisodes. Faites découvrir à vos élèves ou à vos enfants les secrets de notre système solaire. Sortie de la série complète d'ici mai 2020. Donc, c'est sûr que là, on n'a pas nos enfants avec nous autres, malheureusement, mais c'est sûr qu'on suit beaucoup pour eux autres, mais c'est quand même toujours plaisant pour nous autres aussi. Donc, suivant. Donc, le numéro un, c'est le tour d'horizon. La deuxième, c'est le croisière au Soleil. La troisième, c'est le cure de lune. Quatre, safaris sur Mars. Cinq, rallye sur les rocheuses. Six, détente sur les géantes. Sept, c'est les comètes. Et huit, elle n'est pas encore réalisée. Le numéro sept est seulement visible sur le site du CNES. C'est intéressant, ça, Romain. oui, oui, c'est sûr. Après ça, bon, ça fait que sur le site du CNES, vous cherchez Vidéotech et puis, vous allez tomber sur les vacances du système solaire. Puis là, les sept épisodes sont là. Le huitième n'est pas encore fait. Mais là, c'est tout ça que tu m'as envoyé d'abord, tantôt? Oui, c'est ça que je t'ai envoyé. Ah, OK. Mais là, je voulais juste mentionner aux autres que s'il y en a qui s'intéressent, moi, demain, je vais vous envoyer le lien YouTube de la réunion si vous voulez la regarder. Et en même temps, je devrais être bon pour m'en rappeler d'inclure ces liens-là pour que vous puissiez aller les voir si jamais ça vous intéresse. De toute façon, la conférence est enregistrée, donc c'est toujours possible d'aller voir ça. Oui, mais là, ça va être plus vite. On va être plus vite avec les liens. Ça va être plus vite avec les liens, c'est certain. Fait que c'est ça. Le septième épisode, comme je vous disais, il est seulement visible sur le site du CNES. Je vous dis ça parce que sur YouTube, si tu cherches en vacances dans le système solaire, tu vas tous les trouver, les épisodes, sauf le 7. Sauf le 7 qui n'est pas là. Et là, l'avantage, c'est que sur YouTube, tu as une meilleure qualité et tu peux le mettre full écran, ce que tu ne peux pas faire sur le site du CNES. Ah oui? C'est bizarre. Oui, c'est plate, mais c'est ça, pareil. Fait que, donc, j'avais avantage à les prendre sur YouTube. OK. Mais toi, est-ce que tu nous as donné comme lien, c'est sur YouTube? Je vous ai donné les deux. Ah, OK. Je vous ai donné les deux parce qu'étant donné que le numéro 7 est seulement visible sur le CNES. Ah, OK. C'est pour ça que je vous ai donné les deux. C'est que vous êtes sûr de pouvoir les voir. Parfait. Je vous donne un avant-goût du premier épisode qui est le tour d'horizon. Oui, parfait. Trois minutes. Oui, c'est pas long. Ça y est, chérie, je termine de boucler la valise. Il faut encore qu'on choisisse la destination. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on part en vacances dans le système solaire. Le système solaire, c'est quand même plutôt vaste. Alors avant de se fixer sur la destination, on va peut-être se faire un petit tour d'horizon. Le système solaire, c'est d'abord un élément central. Le Soleil, c'est notre étoile. Autour, tournent huit planètes quasiment sur un même plan, comme si elles étaient posées sur un disque. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Me voici tout mouillé. J'ai suivi un nuage. Un tut de sang bien ? Oui, c'est un moyen pour retenir l'ordre des planètes. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Oui, mais tu sais d'où viennent ces noms ? Des mythologies grecques et romaines. Mars, le dieu de la guerre. Vénus, déesse de la beauté. Ça a l'air pas mal du tout, Vénus. Oui, regarde, plutôt Mercure. C'est à moins de 90 millions de kilomètres de la Terre. Les appels téléphoniques, ça ne compte que 5 minutes contre 4 heures depuis Neptune. C'est bien ça pour appeler les enfants. On n'explosera pas trop le, mais... Enfin bon, sur Mercure, il fait 450 degrés au Soleil, moins 180 à l'ombre. C'est quoi tomber malade, ça ? Ou alors, Saturne. Pareil que l'arrivée avec vue sur les anneaux, c'est époustouflant. Pouf ! Toutes ces planètes sont super différentes. Ça ne va pas être simple de choisir. Soyons méthodiques, on va les classer. D'un côté, il y a les 4 planètes qu'on appelle telluriques, comme la Terre. Ce sont des corps solides composés de roches et de métiers, de l'autre, une géante. Ah ouais, elles sont énormes, celles-là ! Saturne fait 95 fois la masse de la Terre. Et Jupiter, elle est en soi plus grande. Ces planètes sont principalement faites de gaz ou de glace. Ça doit être dépaysant. En fait, ces différences viennent de la formation du système solaire. Ça a été rapide, à peine une centaine de millions d'années. Rapide ? Eh bien oui, quand on sait que l'univers a 14 milliards d'années et que tu passes une heure chaque matin dans la salle de bain. Aucun rapport. Bon, ok. Au départ, il y avait un nuage immense, fait de gaz et de poussière. Et puis, poum ! Il y a 4,6 milliards d'années, une étoile voisine explose. L'onde de choc est énorme. Le nuage se met en rotation et s'aplatit. Au centre, une sphère se forme. La température est atteinte 14 millions de degrés, ce qui provoque des réactions nucléaires. et la proto-étoile s'allume, elle devient le soleil. Les poussières du disque, elles se modifient. Près du soleil, la température est infernale. Là, des éléments rocheux se forment et sous l'effet de la gravité s'agglomèrent. Mais vers l'extérieur du disque froid, ce sont des glaces d'eau ou de méthane qui se condensent. Puis tous ces éléments s'entrechoquent, se collent, s'agglomèrent pour former les planètes. Oh, c'est passionnant ! Mais ça ne nous permet de choisir la destination. Et t'imagines ? Heureusement que les voyages intergalactiques n'existent pas encore. Car notre système solaire, c'est un système parmi des milliards d'autres. Il se trouve dans une galaxie, la Voie lactée, qui compte des centaines de milliards d'étoiles avec leurs planètes. Et des galaxies, l'univers en contiendrait 2000 milliards. Au fait, tu parles de 8 planètes, mais le geek, là, il en évoque une 9e. Des scientifiques pensent qu'il existe une 9e planète aux confins de notre système solaire, 10 fois plus massif que la Terre. Il y a des indices, comme l'orbite de 6 petits astres qui gravitent bien au-delà de Neptune. Leur orientation s'expliquerait par l'attraction de cette 9e planète. C'est l'université du ciel et on ne sait pas vraiment vers où pointaient les télescopes. C'est bien intéressant tout ça, mais ça ne nous dit toujours pas où on va. Eh bien, on verra ça au prochain épisode. Merci. Ça fait que ça vous donne un avant-goût. Il y a eu 8 épisodes comme ça. C'est quand même me plaisant surtout d'écouter ça avec nos jeunes. Ça doit être très agréable. Bon, suivant. Ah, là, on tombe. Ça va être des animations, mais ce coup-là, ça va être plus pour adultes. On va dire pour personnes âgées. Oui, t'es mieux de dire ça de même. Oui, je pense que c'est mieux. Il y a quand même une petite vidéo promotion que je vais faire jouer un petit bout. Le pendule de Foucault. Sous-titrage Société Radio-Canada L'effet de plat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, suivant. Ça fait que si vous cherchez sur YouTube, si vous cherchez les idées noires, vous allez tomber sur ce menu-là. Et donc, vous avez un paquet de vidéos qui touchent toutes sortes de sujets de la science, mais c'est surtout les marées 1, les marées 2. Moi, je vais vous présenter comme avant-goût, je vais vous présenter les marées 2 parce que ils sont tous très intéressants, mais vous allez voir, ce que j'aime, c'est qu'il nous fait comprendre pourquoi ce n'est pas le soleil qui cause les marées. En tout cas, c'est un peu ça qui nous donne de ma explication. Excuse-moi, Raymond. Oui? Tu as bien dit les idées noires. Oui, les idées noires. Parce qu'en haut, c'est marqué les idées froides. C'est froide, c'est froide. Excusez-moi, t'as raison. Excuse-moi. C'est... Les idées suites. Parce qu'on en a une qui suit, Raymond. J'ai les idées noires probablement à cause de la COVID. C'est le temps que ça. OK. C'est les idées froides, oui. Bon, après ça, les marées, les cycles des étoiles, il y a beaucoup sur la Lune. comprendre les phases de la Lune, la rotation de la Terre. Il y a beaucoup comme comment un photon voit l'univers. C'est assez spécial. C'est bien expliqué, c'est bien fait. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Il y a même une autre page, ici, on a l'effet Doppler, le pendule de Foucault. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Bon, ça fait que je vais vous présenter celui-là de les marées, l'influence du soleil. C'est sûr que, idéalement, ce serait d'avoir vu le 1, mais il nous donne quand même un aperçu du 1. Ça va quand même vous donner… Ça dure 8 minutes. C'est parti. Dans la première vidéo consacrée aux marées, nous avons vu deux choses. La première est comment l'attraction gravitationnelle de la Lune allonge légèrement la Terre dans sa direction. En fait, ce n'est pas l'attraction elle-même, mais la différence des réactions… C'est pas très fort, vraiment. La seconde chose que nous avons vue est que cette déformation ne concerne pas que les océans, mais la planète toute entière, y compris les continents solides. Le fonds du à la Lune ne peut pas expliquer directement le phénomène des marées. Avant d'essayer de comprendre comment se forment les marées, nous allons étudier aujourd'hui l'influence du Soleil qui, comme la Lune, allonge légèrement la Terre dans sa direction. On rencontre parfois cette explication. Eh bien, la Lune étant plus proche de la Terre que ne l'est le Soleil, elle exerce davantage d'attraction sur notre planète que ne le fait le Soleil. C'est étonnant d'entendre une telle aberration dans une émission de cette qualité. Bien sûr que le Soleil attire la Terre plus que la Lune. C'est pour ça que la Terre tourne autour du Soleil et pas autour de la Lune. Pourtant, il est vrai que l'influence du Soleil sur les marées est moins importante que celle de la Lune. Voyons pourquoi. Newton a découvert la loi de gravitation universelle qui donne l'intensité de la force entre deux corps massifs, deux planètes par exemple. Ce que dit cette fois de Newton, c'est que la force d'attraction exercée par la planète dépend de trois choses. Tout d'abord, la force est proportionnelle à la masse. La planète est grosse, plus elle est attirante. Ensuite, la force est proportionnelle à la masse de l'autre planète. Plus l'autre planète est massive, plus elle est attirée. Enfin, la force est inversement proportionnelle à la distance séparant les deux planètes. Plus la distance entre les deux est grande, moins la planète est attirée. Mathématiquement, la formule est donc très simple. On multiplie les masses de chaque planète et on divise par la distance qui les sépare. En fait, l'influence de la distance est plus forte que ça. Il faut diviser deux fois par la distance. Cela veut dire que si la distance entre les planètes est dix fois plus grande, la force d'attraction ne sera pas dix fois moins intense, mais cent fois moins intense. Pour équilibrer les unités de cette formule, on la complète avec une constante notée G et qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Notons au passage que dans la formule, on peut inverser les rôles de la planète attirante et de la planète attirée. La formule est symétrique. Chaque planète exerce ainsi la même force sur l'autre. C'est le principe de l'égalité entre l'action et la réaction. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comparer les forces exercées par le Soleil et par la Lune sur notre planète. Appliquons la formule que nous venons de voir. Pour la Lune, on prend la constante de gravitation universelle, on multiplie par la masse de la Lune puis par la masse de la Terre et on divise deux fois par la distance entre la Terre et la Lune. Pour le Soleil, on fait pareil. Constante, masse du Soleil, masse de la Terre, division par la distance soleil-Terre et une seconde fois. On veut comparer les deux. La constante G et la masse de la Terre interviennent dans les deux cas. On peut les oublier. Il faut juste comparer la masse de chaque astre divisé deux fois de suite par la distance les séparant de la Terre. Pour se simplifier la vie, on va prendre comme unité de masse la masse de la Lune. Par définition ici, la masse de la Lune vaut 1. La masse du Soleil étant 27 millions de fois celle de la Lune, la masse du Soleil est de 27 millions. Pour les longueurs, nous allons utiliser la distance Terre-Lune comme unité. La distance Terre-Lune vaut 1. On divise deux fois 1 par 1 et on obtient 1. La distance entre le Soleil et la Terre vaut 389 fois la distance Terre-Lune. Pour obtenir l'attraction du Soleil, il faut diviser 27 millions deux fois par 389, ce qui donne 179. L'attraction du Soleil sur la Terre est 179 fois plus importante que celle de la Lune. C'est pour ça que la Terre tourne autour du Soleil et pas autour de la Lune. Mais si l'attraction du Soleil est plus forte que celle de la Lune, pourquoi est-ce que c'est la Lune qui a plus d'influence sur les marées ? Souvenons-nous de ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. L'effet de marée n'est pas dû directement à l'attraction de la Lune, mais à la différence d'attraction entre le centre de la Terre et la surface. La surface vers la Lune est plus attirée que le centre, ce qui étire la planète. La surface à l'opposé de la Lune est moins attirée que le centre et c'est un peu comme si elle était repoussée. Pour mesurer l'importance de l'effet de marée, ce n'est donc pas l'intensité de la gravité, mais l'ampleur de la variation de la gravité entre la surface et le centre. La formule de Newton nous a donné la force d'attraction de la Lune au centre de la Terre. Ce qui nous intéresse, c'est comment cette force varie lorsqu'on passe du centre à la surface de la Terre. La seule chose qui change, c'est la distance. Au lieu de prendre la distance Terre-Lune, il faut prendre la distance Terre-Lune moins le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre représente un peu moins de 2 % de la distance Terre-Lune. Notre question revient à se demander comment varie la force lorsqu'on fait varier la distance de 2 %. On va utiliser ici une approximation mathématique qu'on peut facilement vérifier avec une calculatrice. Diviser par 100 % moins un petit pourcentage fait varier les résultats de ce petit pourcentage. Diviser par 98 % donne 2 % de plus. Diviser par 102 % donne 2 % en moins. Dans la formule de Newton, on divise par 98 %. La variation est donc 2 % en plus. Comme on divise deux fois par 98 %, on a une deuxième fois 2 % en plus. L'attraction est ainsi 4 % plus important qu'au centre. Et c'est l'effet de marée qu'on cherchait à calculer. 4 % de l'attraction lunaire. En plus du côté de la Lune, en moins du côté opposé. Pour le Soleil, c'est la même chose. La distance Terre-Soleil étant 389 fois plus grande que la distance Terre-Lune, le rapport entre le rayon de la Terre et la distance Soleil-Terre n'est pas 2 %, mais 389 fois moins. Comment comparer l'effet de marée de la Lune avec celui du Soleil ? On avait 1 pour l'attraction lunaire. L'effet de marée est donc 4 % de 1. L'attraction du Soleil était 179 fois celle de la Lune. L'effet de marée est donc de 4 % divisé par 389 fois 179. 179 divisé par 389 donne 0,46. L'effet de marée du Soleil est donc un peu moins de la moitié de l'effet de marée de la Lune. Il faut se représenter les deux champs de gravitation. Le champ de gravitation de la Lune est beaucoup moins intense. Il attire la Terre 179 fois moins que le Soleil. En revanche, si le champ de gravitation du Soleil est plus fort, il est aussi plus homogène de la Lune. J'ai tout coupé. Tu as fait un coup vite? Oui, oui. J'ai touché à mon clavier. Bon, on va avancer ça vite. On va avancer où est-ce qu'il était rendu? Si on l'avait vu. Si on l'avait vu. Si on l'avait vu. OK. Je vais l'avancer à peu près ici. Prenons un plan. OK. Il est aussi plus homogène que celui de la Lune. Il y a 6. J'ai fait de marée du Soleil pour donc un peu moins de la moitié que le plus de marée de la Lune. Pour bien comprendre la nature de ce résultat, il faut se représenter les deux champs de gravitation. Le champ de gravitation de la Lune est beaucoup moins intense. Il attire la Terre 179 fois moins que le Soleil. En revanche, si le champ de gravitation du Soleil est plus fort, il est aussi plus homogène que celui de la Lune. Il y a moins de différence entre l'attraction d'un côté de la Terre et celle au centre. Comme la Lune, le Soleil déforme légèrement la Terre dans sa direction, deux fois moins que la Lune. Mais ces deux renflements n'expliquent toujours pas les marées. D'où viennent les marées alors? Prenons un plan d'eau. Lorsqu'elle est au-dessus, la Lune crée une bosse. Cette bosse se déplace au-dessus de la surface à cause de la rotation de la Terre sur elle-même. Mais comme la croûte terrestre se soulève en même temps, le renflement ne provoque pas une élévation du niveau de la mer par rapport à celui des côtes. Ce n'est pas ça qui explique les marées. En tout cas, ce n'est qu'une partie d'explication. Ce phénomène est trop faible pour expliquer des marées de plusieurs mètres d'amplitude. Claissons la Lune au niveau du plan d'eau. La force exerce maintenant horizontale. On constate alors qu'une vague se forme du côté de la Lune. Pourquoi? Parce que l'eau est attirée par la Lune et se déplace vers elle. Avec la rotation de la Terre, la Lune finit par se retrouver de l'autre côté. L'eau est alors attirée de l'autre côté. La vague se déplace de l'autre côté. C'est alors la marée haute à droite et la marée basse à gauche. C'est ça le modèle dynamique des marées proposé par la place. Ce sont l'effort d'attraction horizontale qui, en déplaçant l'eau à la surface des océans, provoquent les marées. Nous étudierons ça dans notre prochaine vidéo. À bientôt. Ça vous donne une idée du genre de… Oui, c'est bien fait. OK. Finalement, OK. Ensuite, c'est parce que quelqu'un me demandait ça. Il voulait… Il voulait… Il voulait… Quelqu'un de Robert Valls qui m'a demandé… Il voulait des liens pour savoir quand est-ce que les Starlink passaient dans notre ciel. Ça fait que… J'ai trouvé sur evenabov starlinklaunchpasses.aspx. On a un lien qui nous donne la liste des positions de passage. Puis, il permet aussi d'obtenir des informations sur la magnitude et l'évolution de celle-ci en fonction du statut des satellites. Mais l'autre petit lien, c'est celui qui est… Parce qu'il est beaucoup plus facile. Le lien suivant permet d'obtenir de manière rapide l'aperçu des prochains satellites Starlink à passer dans le ciel pour votre position. Il montre visuellement le résultat et la forme de chapelet des satellites. Donc, le site… Je vous ai donné l'adresse ici en bas. fait que… C'est à utiliser. Puis, je vais sûrement essayer de les voir, ces fameux Starlink, parce que je ne les ai jamais vus de mes yeux. Je les ai vus sur la vidéo que Claude prend des météorites. Mais, ailleurs, je ne les ai pas encore vus, moi. OK. Ensuite, je finis par une caricature de Serge Chaplot. Fait que, c'est ça. Houston, nous avons… Non, non. Vous avez un gros problème. Oui. Les autres, ils n'ont pas le problème. Non. Fait que, c'est ça qui termine mes nouvelles. Merci. Je te remercie, je te remercie, je te remercie vraiment. C'était bien intéressant. C'est bon. OK. OK. Tu peux te départager, si tu peux, là. Oui, je vais essayer. Comment que je fais pour me départager? Tu peux me départager. Non, ce n'est pas ça que je fais. En haut. C'est où, tu as la petite barre rouge et verte, là? Arrêtez, OK. C'est bon. Oui, c'est ça. OK, parfait. Non, c'est bien. Tantôt, j'ai oublié de vous montrer. J'avais commandé, avant la pandémie, j'avais commandé des choses intéressantes de l'Agence spatiale canadienne. D'ailleurs, on devait planifier la venue d'un astronaute au zoo, là. Mais là, avec les petits changements qu'on a eus, ça a été remis. Alors, regardez, j'ai des petites épinglettes comme celles que j'ai là. Il va y en avoir peut-être une centaine, là, pour ceux qui vont venir nous voir. puis la publicité habituelle. Ça, c'est le James Webb Telescope. Alors, c'est des petits collants. Ça, j'en ai en masse, là. J'en ai au moins deux, trois sacs de ça. Et David Saint-Jacques. Alors, c'est sûr que si on pouvait faire venir David Saint-Jacques, ici, on pourrait remplir... Bien, pas tout de suite, là. Mais éventuellement, si on pouvait avoir David Saint-Jacques qui viendrait ici, les écoles capotraient, là, on pourrait remplir la salle de cinéma du zoo avec ça. Ah, oui. Alors, on a eu Julie Payette en 2015. Alors, on va essayer pour 2020, 2021, peut-être, d'avoir David Saint-Jacques. OK. Oui, oui, oui. Ça sera vraiment plaisant. OK. Alors, pour terminer, le ciel du mois... Bon, j'ai mis ça haut, là. Je l'ai-tu fermé, même, quoi? Le ciel du mois. Ben, oui, je suis allé le fermer. Ça dure pas mal. Fait que j'aurais pas le choix. Je vais le réouvrir. Bon, ça s'en vient. OK. Bon, attendez un petit peu. Je vais partager maintenant tout ça. Je vais recommencer parce que là, il était pas là. OK. Bon, là, il est là. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde voit le ciel? Oui? Oui. Parfait. Bon, alors, ce sera pas très long. On va donner quelques... Je vais faire comme j'ai fait un peu la dernière fois. Alors, vous avez certainement remarqué que les nuits sont de plus en plus courtes. et moi, je m'en rends compte parce que quand je fais... Quand on prend les photos des météores avec la caméra, eh bien, ça nous dit pour combien de temps qu'il va prendre de photos, là. Et c'est ça. Donc, ça raccourcit continuellement. De ce temps-là, le soleil, à 8 heures, il est couché et à 5 heures et demie, il est debout. Ce qui fait que, bon, c'est ça. On n'a pas vraiment beaucoup de nuits. Et probablement, j'aurais pu me sortir une image des météores que j'ai pris cette semaine, mais c'était une image qui était horrible. Pourquoi qu'elle était horrible? Parce qu'il y a tellement d'oiseaux qui ont passé en avant qu'on ne voit à peu près plus météores. Ça a beurré l'écran au complet, en tout cas. OK. Donc, le 1er mai qui est aujourd'hui, eh bien, on a la Lune. Je vais marquer ça. On va chercher la Lune. La Lune qui est en rapprochement de Régulus. On va mettre les constellations. Alors, on peut voir ici la Lune et on voit Régulus. Alors, ça, c'est des petits points d'information quand même intéressants parce que ça permet à la moyenne des gens qui sont peut-être plus ou moins habitués de se repérer dans le ciel, de pouvoir retrouver les différentes constellations. Alors, naturellement, Régulus, c'est l'étoile dans le lion qu'on a ici. C'est ça. OK. Après ça, eh bien, le 5 mai, eh bien, la Lune va être en rapprochement de Spica. Eh bien, Spica, on le connaît bien. C'est notre mascotte. Alors, si je m'en vais le 5 mai, eh bien, on peut voir, on est dans la constellation de la Vierge, ici. Il est 9h37, il fait noir déjà un petit peu. Et on voit Spica qui est là et la Lune. Donc, pour quelqu'un qui veut découvrir justement la belle constellation de la Vierge, eh bien, tantôt, on va y revenir. Et finalement, eh bien, le 6 mai, on a une pluie d'étoiles filantes présentement qui s'appelle les États aquarides. C'est une pluie d'étoiles filantes qui va avoir son maximum dans la nuit du 6 au 7 de mai. Ah, c'est ça. Si je m'en vais le 6 de mai, bon, à quelle place es-tu le matin? Je pense que c'était le matin cette pluie-là qu'on la voyait. Alors, qui était vers 4h du matin, on va mettre à 3h. Alors, les aquarides, regardez, l'aquarius est ici. c'est ça. alors, c'est Éta aquaride, c'est l'étoile, voyez-vous. Alors, ça veut dire que le radiat est dans cette région-là ici de la constellation. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça des Éta aquarides. Alors, cette pluie d'étoiles filantes-là, imaginez-vous, elle est associée à la comète de Hallé. Alors, c'est une comète qui est quand même très bien connue, très populaire. Et, ce que je voulais dire sur ces étoiles-là, c'est que le maximum observable, c'est d'environ 55 à l'heure. C'est quand même une assez bonne pluie, c'est intéressant. Et n'oubliez pas, les maximums, ça arrive aussi bien soit la veille ou la journée d'après. Alors, c'est pas obligé d'être le 25 de façon précise. Et la vitesse de ces étoiles filantes-là est de 66 km par seconde. Alors, avez-vous une idée de ça faire combien de km à l'heure? Y a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer sans aller sur sa calculatrice? Je vais vous le dire, c'est 237 600 km à l'heure. Alors, c'est extrêmement puissant. Et quand on a ces vitesses-là, eh bien, il faut s'attendre à voir de très belles étoiles filantes. C'est évident. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir à une heure plus raisonnable d'observation. Et on va aller voir dans la Vierge, on va revenir à la Vierge, on va aller voir le sombrero. Alors, le sombrero, on le voit ici. Alors, on voit la Vierge qui est ici. c'est une belle galaxie dans la constellation de la Vierge. Elle a une magnitude 8 et au niveau de ses dimensions, on peut les voir ici sur le résumé de cet objet-là. C'est environ 8.45 minutes d'arc. Alors, c'est pas très gros. C'est quand même assez brillant. C'est intéressant. Et si je zoome dessus, eh bien, on peut voir la caractéristique intéressante, c'est l'espèce de bande d'absorption qu'on a ici au centre, qui est très caractéristique de cette galaxie-là. Alors, vous savez, le printemps, c'est vraiment une période très, très généreuse en galaxie. Et on en a justement dans la Vierge, on en a aussi dans le lion, le lion qui est plus haut ici par rapport à la Vierge et dans la chevelure de Bérénice aussi. Alors, toute cette région-là ici, quelqu'un qui s'intéresse aux galaxies est vraiment gâté dans ce secteur-là. Alors, on va quand même continuer dans cette région-là et on va aller voir maintenant un autre objet intéressant qui est M66. pour qu'il n'est plus géographique. Il est dans la région du lion. Alors, vous le voyez ici, tantôt on était là. Eh bien, M66, eh bien, en fait, il y a un duo de galaxies ici. Alors, M66, c'est lui et M65, son petit frère, est juste ici à côté. Et on peut voir que la magnitude est de 8.92 et les dimensions quand même assez gros. Alors, de 10, 10.28 minutes d'arc par 4.6. Alors, ici, on peut voir que, bon, ça, c'est... Et ce qu'on remarque ici, c'est que, justement, il a été découvert par Charles Messier et je me demande, je sais qu'on va en avoir tantôt, on va tous regarder des objets Messier, mais on va s'apercevoir que ce n'est pas Messier qui a découvert tous les objets Messier. Messier, lui, dans le fond, il a le bénéfice d'avoir regroupé tous ces objets-là dans un catalogue et ce n'était pas un catalogue qui se voulait pour qu'on les regarde. C'était un catalogue pour lui parce que lui, c'était un chasseur de comètes et lui, il était tanné de les voir année après année dans les mêmes régions en pensant toujours que c'était peut-être une comète. Alors, c'est pour ça qu'ils ont répertorié pour ne pas perdre de temps à les observer. Alors, ça, c'était justement M66 et M65. Regardez ici, on a un petit satellite qui passe. C'est un Starlink. Alors, le fameux Starlink. Justement, on parle beaucoup de ce temps-là, des Starlink qui nuisent énormément aux astrophotographes. Et, Denis, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ce que je t'ai envoyé, mais c'était une vidéo sur YouTube que quelqu'un avait trouvée. Je pense que c'est Gino... Oui, tu parles-tu de Christophe de la Chapelle? C'est-tu la vidéo de Christophe de la Chapelle? Oui, je pense que c'est ça. C'est un français, là. Oui, oui. Et c'est vraiment bien fait, là. Oui. Et moi, j'avais un soupçon que c'était réel, ça, parce qu'avant d'avoir vu la vidéo, je remarquais qu'au milieu de la nuit, des satellites, on n'en voyait à peu près plus. En tout cas, à 45 de latitude, d'élévation, plutôt au-dessus de l'horizon, on voyait à peu près plus de deux heures après le coucher puis deux heures avant à peu près rien. Et c'est là, à un moment donné, j'ai compris que je voyais des satellites passer puis je l'en voyais juste la moitié puis après ça, je le perdais. Et c'est là que j'ai compris, dans le fond, que c'était l'ombre de la Terre. Et lui, il explique ça pas mal mieux que moi, là, j'aurais pensé. Mais ce que je me disais, c'est qu'éventuellement, il va certainement y avoir des petits logiciels qui vont peut-être nous aider à planifier nos soirées d'observation pour nous dire, « Ben, regarde, si tu veux pas te faire déranger, photographie pas là. » En tout cas, quelque chose comme ça. OK. Alors, le prochain objet que je voulais vous montrer, c'est la galaxie M64 qu'on appelle la galaxie de l'œil au berne noir. Alors, ça aussi, c'est une très belle galaxie qui est dans la chevelure de Bérenice, ici. par contre, ici, sur l'image, l'image n'est pas vraiment de belle qualité, mais moi, quand je l'ai photographié, puis Denis aussi, puis tous ceux qui font la photographie, là, on voit vraiment quelque chose d'impressionnant, comme un œil au berne noir, parce qu'en bas, ici, c'est comme plus foncé, et on voit l'objet qui est comme la pupille, qui est plus grosse, qui est plus claire. En tout cas. Alors, ça, c'est un autre bel objet en anglais, le Black Eye Galaxy ou bien Evil Eye, magnitude 8.52 et au niveau des dimensions, encore 10.5 minutes dark. Alors, c'est quand même intéressant. C'est une galaxie spirale qui est à 17 millions d'années-lumière. Alors, imaginez-vous, la lumière qu'on voit est à 17 millions d'années de nous. Alors, 17 millions d'années-lumière. Alors, c'est pas à la porte. Alors, la lumière qu'on voit a 17 millions d'années. OK. Après ça, eh bien, il y a un amourglobulaire aussi dans ce coin-là qui est M53. Alors, juste ici, un petit peu en bas de la chevelure de Bérenice. Et les amourglobulaires, c'est toujours des beaux objets à regarder au télescope parce qu'habituellement, ils sont assez brillants. Alors, celui-ci, quand même, magnitude 7.79 et il n'est pas très, très gros, 9 minutes d'arc. Alors, c'est ça. Et, finalement, il y a une série de galaxies qui se retrouvent dans le lion. Alors, elle s'appelle la série M53. Ah, non, elle doit être dans la vierge, plutôt. Alors, ici, on en a plusieurs et je vous les montre. On a M58. Il y a M60. Il semblait que j'avais M59 ou ça, quelque part. Il y a la chaîne de Macarienne à droite, M86. OK. Ici, là, OK. Alors, ça aussi, c'est quand même, ça, c'est un bel objet. C'est un défi un peu pour les astronauts amateurs qui débutent. C'est vraiment intéressant à aller photographier. Alors, c'est ça. Comme vous pouvez voir, les galaxies, il y en a tout partout dans cette région-là. Et, juste pour terminer, si jamais on veut aller voir les planètes, eh bien, naturellement, les planètes de ce temps-ci sont surtout intéressantes. On peut voir qu'on ne voit rien parce qu'on les voit en début de jour. Alors, on les voit ici. Ça, c'est quoi la date? C'est le 7 de mai, mais, je veux dire, tout le mois de... D'ici à aller jusqu'à samedi prochain, on les voit le matin au lever du soleil. Alors, on voit Jupiter qui mène la barque, Saturne qui se rapproche et Mars qui n'est pas loin d'arrière. Des questions? C'est clair? C'est intéressant. Alors, c'est ça. Donc, c'est pour faire un petit aperçu de ce qui pourrait être intéressant de regarder avec les télescopes. Et, malheureusement, on ne peut pas faire de soirée d'observation. Mais, c'est ça. On peut en en faire tout seul avec la parenté, avec les gens qui restent avec nous, mais pas plus que ça. Bon. Toi, Denis, as-tu ta photo? Oui, oui. Es-tu bien loin? Non. Si tu peux me permettre de partager, Claude. Oui, tu as les permissions. OK, parfait. Bon, on va faire un résumé vite fait. La comète, présentement, elle est ici. La Terre, elle est ici. Elle est encore à un. on est à un mois à peu près. On est à 30 jours du passage au Périlie qui est à peut-être une distance d'environ 37 millions de kilomètres. Et, comme on a vu avec la photo de Hubble tantôt, on a au moins cinq débris de la comète qui a été détectée. On les a même sur des logiciels comme de SkyX qu'on a quatre petits foins qui se suivent comme un petit train. Ils sont tous identifiés. maintenant, elle est où dans le ciel? Je vais vous la montrer sur SkyX. Présentement, vous avez la grande ours qui est ici. Vous avez le coché. Et vous avez Vénus qui est ici à l'ouest. Évidemment, on voit le soleil un peu ici. Je vais juste vous montrer ce qu'elle va faire comme trajet. La comète, elle est ici. Elle est entre, je pense, c'est la girafe et le coché. Et là, je les mets en temps sidéral, à une journée sidérale. Vous allez voir la comète. Je vais enlever les étoiles pour montrer que c'est plus facile à voir avec SkyX. Bon, vous avez ici Atlas. Si j'y vais en cliquant, on voit ici que la comète se rapproche du soleil tous les jours. On voit la queue qui augmente ici. et elle fait le tour présent, elle va faire le tour le 31. Je m'aperçois que la comète va être dans le coin aussi. Et elle devrait ensuite, on va la revoir un peu plus après le 31 mai. On ne pense pas qu'elle va survivre au passage à 36 millions de kilomètres. C'est quand même très, très proche du soleil. Ce n'est probablement pas le cas. Finalement, je vais juste partager ici un... C'est fatiguant cette fenêtre-là à venir me cacher. Le site de Saichi Ashida, c'est le site qui compile les observations. J'en avais parlé à ce n'est pas assez. Peux-tu agrandir ta tête, Denis? Oui. Je ne sais pas si vous la voyez plus grosse. Je veux dire, tu ne peux pas au niveau de l'agrandissement de ta page. moi, mon écran est au maximum. OK, c'est beau. C'est ça que je me demandais. Parce que je l'ai grossi même à mon écran. Là, c'est beau. OK. C'est juste pour vous montrer que la comète présentement, elle serait autour de la magnitude 10 au niveau observation. Et ça, c'était la courbe en gris. C'était la courbe projetée. On s'attendait même qu'elle devienne plus brillante que la magnitude 0 autour du 31 mai 1er juin. Là, ici, on a mis une courbe d'incertitude qui pourrait nous la maintenir quand même autour de 10. Et elle va décliner après. Mais on ne s'attend pas. On s'attendait à suivre parce que je ne sais pas si il y a 35 millions de kilomètres, si on peut la voir dans le champ de Seoul. Peut-être que je regarde la dimension du champ de Seoul. pour voir si on peut la voir. Moi, j'ai participé à la destruction de la comète Ison directement sur le site de la sonde Seoul. Je l'ai vu carrément s'évaporer. D'ailleurs, j'ai les liens sur mon site web. Je compte un peu que j'ai vu les liens de Seoul. Et finalement, à ma grande surprise, c'est parce que je vais être obligé de baisser mon écran ici parce que la fameuse icône de Seoul est toujours dans mon chemin. Bon, voici la dernière image que j'ai prise. C'est en date du 28 avril. Ça fait trois jours, ça, à peu près. Bon, voyez-vous, malgré que le noyau est fragmenté en au moins cinq morceaux, ce que je m'aperçois, c'est que la cheveleure, elle augmente. On commence à avoir une queue ici. La photo a été prise 20 minutes guidée sur le noyau de la comète. D'ailleurs, je me prépare à en prendre d'autres ce soir. Moi, je vais aller suivre autant que je peux. Je vais encore faire des 20 minutes. J'en ai plusieurs accumulés des 20 minutes que je n'ai pas eu le temps d'additionner parce que je travaille sur les didacticiels. J'aide bien du monde à l'extérieur avec les mua. J'aide beaucoup de monde en Europe qui ont des problèmes avec la monture. Je n'ai jamais capable de dire non. Mais c'est pour montrer à quoi qu'elle ressemble présentement la comète. Mario Hébert, il n'y en a plus rien en couleur cette semaine. Elle est très, très belle. C'est quand même intéressant à suivre en photo. Si jamais vous avez des petits instruments et que vous êtes amateurs de photos, ça sera vous essayer. Mais j'ai hâte de voir à mesure qu'elle va s'approcher du soleil, elle va subir de plus en plus l'influence du soleil et on peut avoir des surprises. Les comètes, c'est trop des astres qui offrent des surprises et la comète Atlas, ça n'est une. Je vais juste terminer sur une dernière photo tant qu'à parler des galaxies. Ici, je vous présente une photo d'un embois de galaxies qui a été prise dans Hercule. J'ai fait ça avec mon télescope dernièrement. Ça, c'est une étoile. Chaque petite tâche-flou que vous voyez dans la photo. Y a-t-il moyen de déplacer ça? Je suis capable de déplacer. Parfait. Je vais juste grossir et on va se promener un peu dedans. Voyez-vous, ici, c'est des galaxies qui se rendent dans l'autre. Vous avez ici des galaxies qui sont vues par la tranche. J'en ai ici qui se rendent encore une dans l'autre. C'est incroyable. Chaque petite tâche-flou dans le fond, ici, que vous voyez dans l'écran. C'est toutes des galaxies, comme ici. Je ne sais pas si vous voyez clair de votre côté. Oui, c'est bon. Oui. C'est incroyable. Regardez celle-là, ici. C'est quoi l'exposition? Ça, c'est quand même 20 images de 10 minutes. Ça prend 20 fois 10, c'est 200 minutes. Je suis en train d'en faire d'autres parce que je veux pousser cette photo-là le plus loin possible. Parce que moi, je suis... Quand tu as montré le Hubble Deed Free tantôt, ça n'a pas tombé d'un oreille d'un seau. Regarde ici la forme spirale qu'on voit. Oui, c'est ça. Je suis très impressionné par les galaxies. Ce que j'aime dans des photos des amateurs, c'est d'aller chercher. Comme ici, la plus petite qu'on peut voir. Sur une photo de Pedro qui a pris de M13, il m'en a montré une. Selon Pedro, c'est le recherche qu'il a fait. Il est à 500 années-lumières, à 500 millions d'années-lumières. Elle était tout petite, tout petite, tout petite. C'était pris avec un 4 pouces. Mais ça ici, c'est incroyable le nombre de galaxies. J'ai fait la chaîne de Macarion avec mon 4 pouces. Je n'ai pas eu le temps de traiter mes images parce qu'il m'en manque encore à cause du petit aile qu'on a. Mais c'est vraiment le fun. Je veux faire aussi de la mode galaxie dans la Vierge éventuellement. Les poteaux profonds pour me promener dans... Assez des identiciés, tout ça. Toutes les petites tâches ici. Moi, je vois sur mon écran, c'est un écran HD que j'ai. C'est des petites tâches floues que je vois. Ce n'est pas des étoiles. Ça, c'est des étoiles. Ça, c'est des galaxies. Ça, c'est des galaxies. Voilà. C'était juste pour vous partager un petit peu, vu qu'on est dans le monde des galaxies ces temps-ci. Il y a des milliards de soleils dans des galaxies et qu'on dit qu'il y a des milliards de galaxies. La fameuse question existentielle, sommes-nous seuls? On peut réfléchir à ça. Je remets mon écran. Oui. Denis, tu me fais saliver, là. Ah, mais c'est juste encourager, Petro. Oui. Il faut que j'aille faire des photos, Denis. Tu as fait des photos, tu pourras en faire en soir, là. Oui, j'allais. Bon, mais c'est ça. Moi, c'est pareil. Écoute, c'est super intéressant vos réunions, Claude. Merci. Félicitations à Chantal pour ces merveilleux images. À Raymond. Raymond, il faut que je te dise une chose. Tes ciels du mois sont parmi les meilleurs que j'ai vus depuis que je fais de l'astro. C'est des ciels du mois détaillés, c'est des ciels du mois intéressants. Tu mets du texte, tu mets des vidéos, tu mets des photos, tu t'expliques. C'est vraiment stimulant. J'ai pris plein de notes, ici. Regarde, j'ai pris plein de notes, ici, que j'ai prises. C'est bon. On va aller voir ça. Lâchez pas votre beau travail, la gang de Saint-Félicien. Faites du beau travail. Merci. Exemplaire. Faites plaisir. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient peut-être des choses à dire avant qu'on se quitte, des nouvelles, je sais pas, quelque chose. Rien de spécial. À surveiller la comète Swan. Oui. Qui montre en réel. mais on la verra pas beaucoup. Elle va se pointer le nez à l'horizon. Après ça, c'est à peu près tout ce qu'on va voir nous autres ici dans l'hémisphère nord. En passant, Claude, ce que tu penseras, veux-tu m'envoyer l'adresse e-mail de Patrick Dufault? J'ai son ancienne adresse et elle me rebondit tout le temps. Je ne vais pas s'enlever l'adresse. C'est sûr que je n'y écris pas souvent non plus. En tout cas, tu verras celle que j'ai. Si c'est la même que toi, bien... Ça va. Mais moi, je l'ai écrit sur Messenger, moi. Ah, OK. Je pourrais lui envoyer un message Messenger. Là-dessus, c'est sûr qu'il va te répondre. Pas tout de suite. Il est là combien de temps au Chili, Patrick? Il n'est pas là, là. Ah, c'est pas ça que tu avais dit tantôt? Oui, son télescope est là. OK. Mais lui, il est à Québec? Ah oui. OK. Non, non, c'est pour ça que je disais tantôt. Lui, il est au Chili, mais c'est son télescope. Ah, OK. C'est pour ça... Je comprends. Et là, je voulais qu'il me prenne la photo. Pour la semaine prochaine, il va l'avoir. Bon, ben, tu nous partageras ça sur notre chaîne. C'est sûr. J'ai hâte de t'écouter, Gilles. C'est un bon temps. C'est Gilles Saint-Laurent? C'est un bon temps. Il y avait Vénus aussi, hein? À ce temps-ci, la Vénus, elle va passer près du soleil bientôt. Fait qu'elle est très grosse. C'est le bon temps pour l'observer. À pas ça, toi, moi, le 21 mai, il va y avoir... Mercure et Vénus vont être collés. On pourrait l'avoir rempli les jours. Je suis au courant. Si on est un peu loin, pour trouver ça le jour, ça va être difficile parce qu'il y a quand même... Avec ton télescope? Avec des sacs de l'air? Peut-être. Oui. C'est la seule manière de les trouver. C'est ça. Avec l'automoscope? C'est sûr, ça prend un Dobson pour faire ça. En équatorial, je ne suis pas capable. C'est ça. Fait que je vais vous laisser. Je vais aller faire des photos. À la prochaine. C'est bien. merci à tous. Merci de m'avoir été là. N'oubliez pas votre rendez-vous la semaine prochaine. Salut. C'est bon. Bye-bye. Salut. Bye-bye tout le monde. Bye-bye tout le monde. Bye-bye tout le monde.